Alors ce soir, nous allons parler d'un dossier qui a ému la France du 18e siècle et qui fait parler encore de lui, c'est La Bête du Gévaudan. Ah oui ! Donc ça qui a donné un film magnifique, l'impacte des loups qui était très très beau. Et nous allons parler également avec mon invité des enfants sauvages. C'est-à-dire ? Des enfants qui ont été élevés par des animaux, qui ont été élevés par des loups, qui ont été élevés, pour certains d'ailleurs si j'ai bien compris, par des ours. Des mouglis donc ? En quelque sorte, c'est tout à fait ça. Mais parmi les enfants sauvages, on a retrouvé des corps, des cadavres, dont on pense que ce seraient des reliquats de Néandertaliens. C'est-à-dire, mais là je te parle de ça, dans les années 1920, même à l'époque Napoléonienne et l'homme de Néandertal 1 n'avaient pas été découverts, et 2 n'existaient plus en théorie depuis très 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 longtemps. D'accord. Donc intéressant. Donc on remet tout en question ce soir dans les aventures électriques. Et tout à la fin de l'émission, une demi-heure de témoignages de ceux et celles qui ont vécu des choses tout à fait étranges, notamment une histoire avec des chats qui est vraiment étonnante. Ah ben voilà, c'est les aventuriers de l'étrange, c'est tout le week-end à partir de 22h, de 22h à minuit. Vous allez essayer de comprendre ce qui est incompréhensible grâce à Louis Bénédic. Ça va être facile à comprendre. Ça va être facile à comprendre, allez. C'est l'Orio Massarini, soutien la regine de force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons ouvrir un dossier qui a donné des frissons à la France entière. Nous allons parler, entre autres, de la bête du gévedon. Nous parlerons également d'animaux extraordinaires qui existent. La nature nous réserve parfois de drôles de surprises et elle n'a pas fini de nous étonner par sa diversité et son côté étrange. Autrement dit, nous allons parler de cryptozoologie. Avec mon invité ce soir, Jean-Jacques Barlois. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir dans les aventuriers de l'étrange. Alors, vous êtes docteur en sciences. Ce que j'avais nommé, lorsque nous avons discuté pour la préparation de cette émission, docteur en zoologie. Mais ça n'existe pas, ce terme. Le titre français, c'est docteur en sciences. Voilà. Tout à fait. Vous êtes spécialisé dans l'ornithologie. Oui, au départ, oui. Ah, voilà. Toujours, oui. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Dans le plus récent, on va dire, c'est Les survivants de l'ombre. Vous abordez notamment plusieurs dossiers de cryptozoologie. C'est un livre qui est sorti en 1985. Oui, c'est un panorama de la cryptozoologie. Voilà. Et le mois prochain, est-ce qu'on peut en parler ? Ah oui, absolument. Bon, très bien. Vous allez publier un livre sur la biographie de Bernard Ovelmans, qui a été le créateur de la cryptozoologie. Absolument. Bernard Ovelmans, qui est mort il y a quelques années, était un zoologiste franco-belge, disons, qui a fondé la cryptozoologie véritablement scientifique. Et je vais publier un livre intitulé « Bernard Ovelmans, un rebelle de la science », aux éditions de l'œil du Sphinx. Et parallèlement, va paraître le premier de ses ouvrages cryptozoologiques à lui, « Les félins encore inconnus d'Afrique », qui est un inédit, puisque nous allons publier tous les ouvrages cryptozoologiques de Bernard Ovelmans, les inédits, comme l'est déjà paru, mais épuisés. Et nous commençons par un inédit. – Très bien. – Voilà. – Donc, si vous le permettez, ce sera l'objet d'une réinvitation à ce moment-là. – Ah oui, merci d'avoir. – Ah bah écoutez, c'est avec grand plaisir, nous le notons. Alors, avec vous, nous allons évoquer l'histoire de la bête du Gévaudan, comme je l'ai dit, qui a ému la France au XVIIIe siècle. Mais nous évoquerons aussi un dossier intéressant sur lequel vous vous êtes penchés. Il s'agit du dossier concernant les enfants sauvages. Parce que vous dites que parmi les enfants sauvages, il y a pu y avoir des reliques de l'époque de Néandertal, où des hommes sauvages, nous y reviendrons dans la deuxième partie de notre entretien. Et ensuite, à ceux et celles qui nous écoutent, tout à l'heure, la dernière demi-heure de l'émission sera consacrée à vos témoignages. Et avec mon ami et mon collègue Pierre Macias, nous vous écouterons et nous essaierons de vous donner quelques éléments de réponse concernant ces témoignages. Et notamment, Alain Dallès nous rejoindra pour nous raconter une histoire concernant des animaux. Ça tombe bien, puisque ce soir, nous parlons de cryptozoologie. Mais là, ce sont des animaux que nous connaissons bien, puisqu'il s'agit de chats qui ont, dit-on, des capacités particulières. Vous verrez, c'est un témoignage tout à fait étonnant. Ce sera aux alentours de 23h30. Mais cela dit, si vous, vous avez vécu des choses qui vous paraissent de l'ordre du paranormal, étonnantes, qui vous posent question, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 0826 300 300. C'est un numéro de téléphone qui n'est pas surtaxé, je vous le dis tout de suite. Donc 0826 300 300. Morad est calé derrière le standard. Il attend vos questions, vos réactions, vos commentaires durant l'émission et puis vos témoignages pour venir nous rejoindre et en parler avec nous en direct tout à l'heure à 23h30. En ce qui concerne vos questions ou vos témoignages ou vos réactions, vous avez la possibilité d'utiliser le SMS avec votre portable. À ce moment-là, vous tapez sur votre portable le mot Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre réaction ou votre commentaire et vous l'envoyez au 71 200 et je serai votre porte-parole. J'en aurai fini avec l'indicatif de cette émission quand je vous aurai dit que pour analyser vos témoignages également, tout à l'heure à 23h30, Renaud Evrard viendra nous rejoindre pour nous apporter également ses éclairages. Jean-Jacques Barlois, je suis donc ravi de passer cette heure et demie en votre compagnie et nous allons commencer par ce dossier historique, épais, qui pose toujours question d'ailleurs concernant la bête du Gévedan. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de nous planter le cadre. Nous sommes au XVIIIe siècle. Où et à quelle période à peu près ? Eh bien, la bête du Gévedan se situe entre deux dates, 11 avril 1764 et 19 juin 1767. Donc l'affaire dure à peu près trois ans. Nous sommes sous le règne de Louis XV dans le Gévedan, une région qui, vu de Versailles, est un peu le bout du monde. Alors, le Gévedan, je crois qu'on le sait, c'est la lausère actuelle, en gros. Mais, disons, les carnages de la bête vont se situer dans le nord du Gévedan et dans les régions voisines du Vivaret, c'est-à-dire l'Ardèche actuelle, et également de la Haute-Loire et du Cantal, c'est-à-dire les régions voisines de l'Auvergne. Voilà. Donc, pour situer l'affaire dans le temps et dans l'espace. Oui. Alors, géographiquement, pour qu'on comprenne bien, à cette époque-là, c'était quand même, je ne dirais pas, le coin le plus reculé de France, mais ça n'en était pas loin. On était dans un milieu très agricole, là. Oui, absolument, un milieu très agricole, où, alors, une chose très importante, on connaissait bien les loups, et on ne les aimait pas tellement parce qu'ils mangeaient des moutons, évidemment, mais enfin, ils ne faisaient pas très peur. Les bergers ou les bergères étaient habitués à en voir, on n'était pas effrayés plus que ça par des loups. Il faut dire aussi que c'est une région où il y avait beaucoup de brigands, et une région où il y avait été encore ensanglanté peu de temps avant par les derniers soubresauts des guerres de religion. Il y avait eu la guerre des Camisards plus tôt, mais il faut garder ce contexte, et on sait aujourd'hui que, en gros, la lausère du Nord était catholique et la lausère du Sud protestante, ce qui est peut-être encore le cas aujourd'hui. Alors, pour parler en chiffres, la bête du Gévaudan, c'est assez simple, c'est 100 morts. On arrive au chiffre rond de 100 morts, c'est assez curieux. Bon, plus 30 blessés. Alors là, attention, quand on dit 100 morts, on ne peut pas affirmer que tous ces morts ont été victimes de la bête, vous savez. C'est un peu approximatif, parce que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de brigands, il pouvait y avoir aussi des crimes mis sur le compte de la bête, c'était un peu facile. Oui, et des règlements de compte, quoi, en quelque sorte. Absolument, absolument. C'est pour ça qu'une enquête, si vous voulez, c'est quand même très difficile, et vous dites que c'est un mystère, évidemment, c'est toujours un mystère, et je pense qu'on n'arrivera jamais à une vérité totale. On peut s'en approcher, on s'en est déjà approché, je pense. Bon, déjà, je vais vous donner déjà un indi. Et si on prend le sexe de ces 130 victimes, donc 100 morts et 30 blessés, on a 79 femmes et 39 hommes. Vous me direz, ça ne fait pas tout à fait 130, parce qu'il y a des morts dont le sexe n'a pas été rapporté. Bon, donc, majorité de femmes et d'enfants, et aucun homme adulte parmi les morts. C'est curieux. Bon, ce qui est également très curieux, sur les 100 morts, 15 décapités. Or, les loups ne décapitent pas leur froid. Donc, déjà, le simple examen des chiffres fait se poser certaines questions. Disons que ça ne paraît pas très naturel, tout ça. C'est une anomalie, déjà. Bon, il faut savoir aussi que quoi qu'on dise et quoi qu'on ait dit, le loup, à mon sens, n'attaque pas les hommes. Alors, c'est absolument rarissime. Oui, oui, oui. Vous savez, on est dans un pays où on fait la guerre aux loups, on fait la guerre aux ours, enfin, etc., etc. Ça, c'est assez... C'est un peu l'exception française, malheureusement, d'ailleurs. Oui, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans les autres pays, on n'en parle pas. Ça se passe tout à fait normalement. Je crois qu'en Russie, je ne sais pas combien de milliers ou de dizaines de milliers d'ours, par exemple, je ne pense pas que les russes aient été décimés. Les loups non plus. Sinon, certains pays auraient déjà dû être rayés de la carte. Oui, et puis il y a des loups en Italie, par exemple, dans l'Océan, en Espagne. Donc, l'animal sauvage, c'est une règle quasi générale. L'animal fuit l'homme. Il peut y avoir parfois un comportement anormal, c'est vrai. Bon, l'animal sauvage, qui peut être un peu dangereux, qui peut revenir vers l'homme, c'est un animal qui a été apprivoisé, qui n'a plus peur des hommes. Donc, si vous voulez, je fais partie de ceux qui, dans l'énigme du Gévaudan, excluent complètement les loups sauvages. Et je crois que c'est l'opinion générale, maintenant. Bon, Jean-Jacques Barlois, avant de rentrer dans l'étude des conclusions et l'étude des différentes hypothèses, racontez-nous, peut-être à la manière d'un journaliste ou d'un conteur ou d'un historien, un petit peu le déroulé de l'affaire. Eh bien, ça commence par, près de Langogne, donc dans le Vivaret, le 11 avril 1764, une femme est attaquée par une bête mystérieuse. Bon, et heureusement pour elle, elle garde des bœufs et ces bœufs vont se charger de mettre la bête en fuite. Bon, mais ça ne va pas toujours se passer aussi bien et quelques mois plus tard, le 29 ou le 30 juin, c'est la première victime humaine, une fillette de 14 ans, Jeanne Boulay, dans la paroisse de Saint-Étienne de Luc d'Arès, également dans le Vivaret, qui est tuée. Bon, et ce processus va donc se répéter un certain nombre de fois. Bon, il y a des gens attaqués qui seront seulement blessés, d'autres qui s'en tireront. Bon, il y aura des actes d'héroïsme. Alors, la bête, l'animal qui attaque, frappe un peu les gens parce qu'ils ressemblent à un loup, mais ce n'est pas tout à fait un loup. C'est quelque chose à quatre pattes, en tout cas. Oui, c'est un animal à quatre pattes. C'est un mammifère, c'est un carnivore, il a un pelage plutôt roussate, il a une raie noire sur le dos, il a une queue touffue, il a une forte tête. Je parle de la description la plus raisonnable parce que vous imaginez que les récits et les rumeurs sont en flamme, enfin, etc. Bon, alors l'évêque demande, s'en mêle et dit aux gens de sa région, mais vous savez, c'est un fléau envoyé par Dieu pour vous punir de vos péchés. Enfin, bon. Bien sûr. Et puis les morts se succèdent, si bien que l'affaire monte jusqu'à Paris ou à Versailles, et Louis XV prend l'affaire très au sérieux et au mois de novembre, il envoie un régiment de dragons, rien que ça, dirigé par le capitaine Duhamel. Oui. Les dragons vont se livrer avec les habitants de la région, d'ailleurs, à des battues absolument gigantesques. Je crois que ce sont les battues les plus gigantesques de l'histoire de France, vraiment des milliers d'hommes y participent. Bon, mais c'est l'échec. Bon, des loups sont tués, mais ça, c'est pas extraordinaire de tuer des loups. Et au bout d'un moment, les dragons, un peu dépités, s'en vont. Alors, ils sont remplacés, à partir du mois de février suivant, par deux louftiers normands qui arrivent de leur Normandie, les Denval, père et fils. Parce que, durant ce temps-là, évidemment, la bête continuait à tuer. Ah oui, absolument. Oui, oui, ça, vous savez, bon, je ne s'ai pas arrêté. Bon, alors... Dites-moi, quand même, avant d'aller plus loin, quand on retrouve les victimes, bon, celles qui sont vivantes, qui sont sorties, ont peut-être pu apporter un témoignage, mais sur les corps, les cadavres, on a pu peut-être discerner quelques traces. Je veux dire, un mammifère, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais un lion, n'importe quoi, tue d'une manière particulière. Il y a des lacérations, il y a des coups de griffes, il y a des coups de mâchoires, des choses comme ça. Il y a des victimes, bon, moi j'avais fait à l'époque une étude statistique, à l'époque c'était en 79, j'ai fait une étude par ordinateur sur les victimes de la bête, qui avait eu un certain succès à l'époque, parce que les ordinateurs n'étaient pas... Non, n'étaient pas légion. C'est ça, c'est ça à l'époque, alors une énigme historique va être résolue par ordinateur, c'était un peu poussé, mais je crois que ça a apporté pas mal d'éléments. Et effectivement, alors les victimes étaient, je vous dis, il y a eu 15 décapités, mais bon, la plupart étaient égorgées, éventraient, c'était assez... Les cadavres étaient dans un état... Ah, c'était sanglant ! Bon, manifestement, c'était les traces d'un fauve ou de plusieurs, enfin d'un carnivore... Oui, qui s'acharnait sur sa victime sans la manger en plus, pas pour se mourir, quoi. Quelquefois, elle était un peu un peu mangée ou rongée, mais enfin, il restait l'essentiel du cadavre, si on peut dire. Alors, le carnage continue, les louvettiers normands échouent à leur tour, alors là, Louis XV dit, écoutez, ça ne peut plus durer cette histoire, il convoque François-Antoine, dit Antoine de Botterne, enfin, c'est assez compliqué, son nom, c'est François-Antoine, bon, c'est, paraît-il, le meilleur fusil du royaume, c'est le porte-arquebus du roi, il lui dit, allez, vous allez partir en Gévaudan, et vous nous débarrassez de cette bête, c'est fini. Bon, et François-Antoine arrive en Gévaudan en juin 1765, le même scénario reprend à peu près des tracts, des chasses, etc. Et le 21 septembre, effectivement, près de Sainte-Marie-des-Chasses, donc en Gévaudan, aux confins du Gévaudan, il tue une énorme bête, entre guillemets, donc le 21 septembre, qui ressemble à un très grand loup avec du blanc au quadraille, ce qui est déjà un peu bizarre. La bête est naturalisée, elle est transportée à Versailles, elle est montrée au roi et à la cour, et oui, elle pèse donc 64 à 75 kilos, suivant les décisions. Ah oui, belle bête quand même ! Oui, oui, une très belle bête, et elle est présentée à la cour naturalisée, Louis XV et la cour admirent la bête, on peut dire, ils admirent surtout l'homme qui l'a tué, qui est complet d'honneur, et pour le roi, l'affaire est terminée. Dossier classé, c'est fini. C'est fini, c'est fini, il n'y a plus d'entendre parler. Et alors, on se demande aujourd'hui, si vous voulez, quel animal d'abord a créé François-Antoine, on y reviendra, on se demande s'il n'y a pas eu, disons, une manipulation. On s'est demandé s'il n'avait pas pris un animal à loup un peu spécial de la ménagerie de Versailles. Vous savez, moi, je vais vous dire, j'ai fait un livre sur les chasses d'un président de la République qu'il est inutile de nommer, je pense. J'ai pas mal étudié... Qui a utilisé quelques diamants également, je crois. J'ai pas mal étudié les chasses royales et présidentielles. Il y a beaucoup de trucages comme ça. Je pourrais vous en citer avec ce personnage, mais aussi bien avec Tito, parce qu'un chef d'État, si vous voulez, ne peut pas échouer. Donc, si vous voulez, l'animal, même, pour prendre un exemple, on m'avait cité le cas d'un marat déjà qui avait fait une planterre. Après, il s'est aperçu qu'elle avait voyagé dans le même train que lui. Ça, c'est relativement banal. Donc, si vous voulez, alors là, est-ce que... Bon, il y a eu une manipulation pour que le porte-arc-bus du roi ait vraiment à l'air de tuer une bête ? C'est possible, mais peut-être a-t-il tué vraiment l'une des bêtes en cause et on va comprendre pourquoi après. D'accord. Et puis, donc pour la cour, pour le roi, l'affaire est terminée et puis le carnage reprend. Le carnage reprend et alors là, il y a un jeune obro local, le marquis d'Apché ou d'Apché, on prononce des deux façons, qui dit aux paysans du coin, allez les gars, on en a un peu assez de ces gens qui viennent d'ailleurs, on va se prendre, on va prendre l'affaire en main, on va se prendre en charge nous-mêmes, on va trouver cette bête. Oui. Alors, il organise à nouveau des battues, peut-être plus modestes, mais avec les gens de la région et ces battues aboutissent à la célèbre scène du 19 juin, donc 1767, qui se passe sur la Saugne d'Auvers, près du mont Moucher. Il y a là un cabartier de la région, Jean Chastel, qui attend avec son fusil que les chasseurs lui rabattent la bête. C'est un homme à trépieux, il est en train de lire les litanies de la Sainte Vierge et il voit la bête qui arrive vers lui. Et, chose curieuse, toujours d'après les rapports de l'époque, l'animal semble marquer un temps d'arrêt en le voyant, comme si la bête se disait est-ce que c'est ça ? Comment ça se fait cet homme ? En plus, je lâche le morceau que je connais bien, elle s'apprête à tirer sur moi. Alors, Jean Chastel, sans se troubler, ferme son livre, plie ses lunettes, prend son fusil et tire. Bon, et la bête est tuée. Alors, on dit même que depuis, l'herbe ne repousse plus. Alors, je dis bien, il semble, c'est vrai, c'est moins net tout ça, que Jean Chastel, à son tour, se dise, je vais faire comme François-Antoine. Et, alors, sa bête, à lui, n'est pas naturalisée comme l'autre, simplement, elle est éviscérée, on enlève les viscères, on met de la paille et il la met sur son fal, paraît-il, et direction Versailles. Alors, quand il arrive à Versailles dans cet équipage, la bête, une fois, elle sent très mauvais. Il paraît qu'il la montre à Buffon, qui dit, c'est un loup. Alors, il va la montrer quand même au roi et à la cour, mais qui sont incommodés par l'auteur de la bête, Louis XV, déjà, est un peu agacé par cette histoire qui a continué, il dit, enterrez-moi cette charogne, etc. bon, et là, l'affaire s'arrête là, et le carnage s'arrête, donc manifestement, la bête tuée par Jean Chastel était dans le coup. Et cette bête, comme celle de François-Antoine, ce qui prouve qu'après tout, peut-être, François-Antoine avait bien tué l'une des bêtes, a aussi, a aussi, le poitrail blanc, c'est aussi une bête énorme, parce qu'on a un rapport très précis d'un auteur-maître marin sur elle, elle avait donc une tête énorme, une marque blanche en cœur sur le poitrail, de très grosses pattes, vraiment un animal énorme, pesant à peu près autant que l'autre, donc... 70-80 kilos, donc oui, et c'est de bête de se ressembler. Donc, l'hypothèse, alors, voilà, bon, alors, à mon sens, je vais vous dire ce qui s'est passé. Alors, justement, Jean-Jacques Barlois, nous allons marquer une pause pour garder le suspense, voyez-vous, pour procéder un petit peu à un effet dramatique, comme ça. Il faut absolument, Nous allons marquer une pause et vous allez ensuite nous faire part des différentes hypothèses que vous avez étudiées et celles qui a plutôt votre choix. Absolument. D'accord. Nous allons continuer sur Sud Radio, donc, à parler de ce dossier concernant la bête du Gévedan. Vous le savez, vous pouvez poser des questions à notre invité, Jean-Jacques Barlois, par le biais du standard 0826 300 300. Morad va recueillir vos questions ou vous pouvez intervenir à l'antenne. Je vous rappelle également que le SMS est à votre disposition. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre réaction, vous l'envoyez au 71 200. Et, dernière chose, tout à l'heure, dans la dernière demi-heure de l'émission, vos témoignages, si vous avez vécu quelque chose de particulier, d'étrange. Renaud Évrard et Pierre Macias seront là à mes côtés pour nous aider à voir plus clair et à comprendre ce que vous avez vécu. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange, de l'étrange, de l'étrange, de l'étrange. Ce soir, nous sommes en Gévaudan, cette région qui a fait frémir la France du 18e siècle avec cette histoire de la bête du Gévaudan. À mes côtés, pour découvrir ce dossier et nous l'expliquer, le docteur en sciences Jean-Jacques Barlois qui est spécialisé également en cryptozoologie, qui est une science qui est en bordure de la zoologie, d'où son doctorat en sciences, évidemment. Alors, Jean-Jacques Barlois, vous nous avez retracé un petit peu l'historique de la bête du Gévaudan. 1767... 64. Oui, oui, oui. Voilà. Mais là, j'étais à la fin en 1767. Donc, deux bêtes, des mammifères à quatre pattes, grosse tête, poitrail blanc en forme de cœur, les deux. Oui, c'est très important le poitrail blanc, oui. Voilà. À peu près les deux de la même taille, c'est-à-dire 70, 75, 80 kilos, ce qui est énorme par rapport à un loup, par exemple. pour nous donner un ordre d'idée, un loup, ça fait quoi ? Ça fait 50 kilos, à peu près. 45, 50 kilos. Surtout qu'à cette époque-là, il ne devait pas être gras comme des loches, non plus. Non, non. c'est-à-dire, c'est-à-dire, Donc, 70, 75, 80 kilos, c'est une belle bête quand même qui peut tuer un adulte. Et là, on note jusqu'à maintenant que vous nous avez dit que la totalité des bêtes, donc, pardon, des victimes étaient quand même des êtres faibles ou fragiles. C'est ça, absolument. Et donc, la bête n'attaquait pas les hommes adultes et autre détail curieux, elle n'attaquait pas les animaux. On a cité peut-être un cas. Les animaux ne l'intéressaient pas. Donc, tout ça, vous avouerez que c'est très très bizarre. Alors, il y a mille anecdotes plus ou moins incroyables. Vous savez, la bête qui revient narguer les parents d'une de ses victimes, elle s'accoude. Elle s'accoude. Ah oui. Attendez, elle s'accoude sur la fenêtre et là, le père de la famille dit à sa fille Marianne, passe-moi la hache et comme par hasard, la bête se sauve. Oui. Comme si elle avait compris. Oui, finalement. Très intelligent. Oui, oui. Et alors, dites-moi, il y a une anecdote dont j'ai entendu parler, celui qui a tué donc la deuxième bête aurait employé une balle d'argent ou une balle bénie. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Si vous voulez, ça, ça faisait partie un peu du contexte de l'époque, si vous voulez. Il y avait beaucoup d'aspects religieux dans cette affaire. J'ai bien dit que l'évêque a invoqué un fléau envoyé par Dieu. On a évoqué le diable, etc. Alors, il y avait ce côté invulnérabilité de la bête. On a dit que les balles ricochent sur elles. On la comparait à Rasputin. Vous savez, on a eu beaucoup de mal à tuer Rasputin. Oui, oui. Mais là, je crois que la solution était sans doute plus simple. On a dit que là où les bêtes en cause étaient revêtues d'une cuirasse en peau de sanglier tanné qui résiste très bien aux balles. Alors, vous avez compris que dans tout ce que je vous dis, il y a quelque chose qui apparaît peu à peu, c'est que tout ça n'est pas très net. Mais avant d'arriver vers là, vous m'avez dit quelles sont les différentes hypothèses. Dans des hypothèses, il y en a des tonnes. Je vais vous en dire quelques-unes un peu pour vous faire sourire. Le diable en personne. Oui, classique. Le marquis de Sade. Ah, tiens, lui aussi. Un extraterrestre, ça c'est plutôt dans des BD un peu modernes. D'accord. Un homme léopard venu d'Afrique. Alors, on a évoqué tous les animaux possibles et imaginables. Un singe avec une épée. Un hybride de tigres et de lions. Un kangourou, un glouton, un thylacine même. Un quoi ? Un thylacine. Vous savez, le loup marsupial d'Australie. Ah, très bien. D'Australie, c'est assez loin quand même. ça je vous l'accorde. Mais peut-être avez-vous vu le film Le pacte des loups justement ? Oui. Où là, il était question d'un hybride avec un lion il me semble. Oui, c'est un lion et le tigron a été défendu, le glouton. Le glouton a été défendu par un auteur qui a fait remarquer que s'il est battu, il ne trouvait pas la bête c'était parce qu'elle grimpait aux arbres. Pourquoi pas ? Alors, il a donc cherché un animal qui grimpe aux arbres, il a trouvé le glouton, ce carnivore des régions de Naponie. Bon, tout ça, si vous voulez, c'est pittoresque. Alors, il y a un animal plus intéressant dont on va reparler, c'est l'hienne. Vous allez voir pourquoi. Bon, mais dans tout ce que je vous ai dit, on pourrait dire beaucoup d'autres choses. On a écrit des milliers de pages sur la bête du Gévedon, même si les documents eux-mêmes ne sont pas si abondants que ça. C'est que, si vous voulez, le coupable, il tient en combien de lettres ? En cinq lettres. Bon, c'est l'homme, évidemment. Bon, ça crève les yeux. C'est une sorte de serial killer, quoi, en quelque sorte. C'est plus compliqué que ça. À mon avis, il y a eu deux grandes phases. La première phase, effectivement, un serial killer, un tueur en série, un loup-garou, comme on disait à l'époque, un homme qui est tué tout seul. Bon, dans la deuxième période, un peu par un phénomène d'imitation, une famille entre en scène, bon, avec une période de chevauchement entre les deux. Alors, c'est toujours très gênant d'accuser des gens, parce qu'on n'a pas la preuve. Enfin, cette famille, tout converge vers elle, c'était la famille Chastel. Chastel, souvenez-vous que c'est Jean Chastel qui a tué la dernière bête et la bonne, si je puis dire, la plus sûre, et qui a cette scène fameuse où la bête paraît le reconnaître et semble presque l'attendre. D'accord. Alors, si vous voulez, les Chastels, parce que ce Jean Chastel avait un fils qui était encore beaucoup plus inquiétant que lui, Antoine Chastel, une sorte d'homme des bois. Alors, il s'aurait eu sur le mont Moucher, donc en pleine margerie, dans plein Gévaudan, une ménagerie clandestine avec, non pas des loups, parce que le loup ne se laisse pas dresser, mais des hybrides de chiens et de loups, des matins, de grands dogs, peut-être une hyène, etc., et il les aurait lancées sur leurs victimes. Et souvenez-vous que la bête tuée par Jean Chastel, comme celle tuée par Antoine, qui était peut-être authentique après tout, ont tous les deux cette fameuse marque de blanche au poitrail. Tout à fait. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est le signe du chien. C'est le signe, parce que le loup ne l'a pas, c'est le signe de l'hybridation loup-chien. Et l'hybridation loup-chien est très facile à obtenir et les hybrides de chiens et de loups étaient d'ailleurs utilisés pourquoi ? Pour la chasse aux loups, précisément. D'accord. Donc, si vous voulez... Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ces Chastels lançaient un cil des bêtes sur des victimes innocentes, comme ça ? Parce que 130 victimes, quand même ! 100 morts et 39 victimes ! Mais dans les 130, il y a celle, à mon sens, à mon sens, du tueur isolé du début. D'accord. Mais si vous voulez, pourquoi ? Alors là, l'hypothèse aussi un peu gênante, parce qu'on se fait beaucoup d'ennemis avec cette histoire. C'est que, je l'avais un petit peu dit au début, c'était les derniers soubresauts des luttes d'en religion. Bon. Alors, on voit les protestants derrière. Je suis désolé de le dire, mais vous, je ne dis rien contre les protestants à part ça. Mais enfin, vous savez, il y avait des maquisards protestants, des guérilleros protestants encore en Gévaudan. Et quand on lit les récits de ces dernières luttes en Gévaudan des années 1750, on est surpris. On parle de ces hommes qu'on appelait les tigres qui connaissaient les moindres sentiers de la montagne. Et, comme je vous ai dit, le sud Gévaudan et le centre étaient plutôt protestants. Le nord était catholique. Alors, évidemment, on peut dire, ben oui, la bête n'a tué que des catholiques parce que c'était dans le nord du Gévaudan. Mais pourquoi est-ce que c'était dans le nord, précisément ? Bon. Et moi, j'ai été encore beaucoup plus loin et j'ai lancé une autre hypothèse qui a fait hurler certaines personnes. Mais, il faut bien être audacieux quand même, il faut bien lancer. Mais cette hypothèse, elle plaît à beaucoup de gens. C'est que derrière les protestants, qu'est-ce qu'il y aurait eu ? Et là, ça va très loin. Je ne veux pas trop vous foquer. Peut-être l'Angleterre. Parce que, c'est bien un coup des Anglais, ça. Bon, on ne t'a eu de rien non plus contre les Anglais en général. Mais attendez, la France sortait de la guerre de 7 ans et s'était battue contre l'Angleterre, surtout Outre-mer. Il y avait des liens entre les Huguenots et les Anglais, ça. Bien sûr. Et la presse anglaise se moquait de l'incapacité de l'armée française à venir à bout de la bête. Alors, bon, j'ai formulé cette hypothèse. Alors, si vous voulez, donc, l'hypothèse à laquelle je me suis arrêté, je n'en ai pas varié depuis une vingtaine d'années, c'est premièrement un tueur isolé, deuxièmement, la famille du chastel pour les appeler par leur nom, manipulée par les protestants et utilisant une ménagerie clandestine avec entre autres des hybrides de chiens et de loups. Et puis, il est arrivé un coup de théâtre il y a quelques années, un taxidermiste du muséum de Paris, Franz Julien, a retrouvé un document complètement oublié au muséum selon lequel il y aurait eu au muséum une hyène rayée naturalisée qui aurait été étiquetée comme bête du Gévaudan. Et lui est persuadé mais il n'a pas retrouvé le spécimen. Il a retrouvé que le papier correspondant. Et lui est persuadé que cette hyène rayée était bien la bête du Gévaudan. C'était la bête de Jean Chastel. Pourquoi la bête de Jean Chastel plutôt que celle de François-Antoine ? Je ne sais pas. Il a fait toute une brochure là-dessus, bien étayée, solide, assez convaincante mais qui se heurte quand même à certains obstacles parce que la description de la bête et notamment sa dentition confienne mieux à un canidé qu'à une hyène. Et puis la question principale on est entre 1764 et 1767 que vient faire une hyène en plein centre de la France ? Mais attendez, à l'époque déjà on en parlait quand on voit les textes de l'époque il est très souvent question d'hyène on parlait même d'une hyène échappée de la foire de Beaucair mais ça des hyènes il y en a vu en captivité mais ça les hyènes elle habite l'Afrique du Nord et le Proche-Orient il ne faut pas aller loin pour en trouver non mais les hyènes on l'a connaissé parfaitement dans les eaux d'Europe depuis très longtemps il n'y a pas de problème de ce côté-là mais la description ne colle pas tellement sinon j'ai trouvé cette thèse effectivement assez séduisante mais si vous voulez je crois que j'allais dire c'est mon avis et je le partage je crois qu'on est quand même assez près de la vérité parce qu'on a laissé tomber toutes les hypothèses on fait un peu des économies d'hypothèses on a laissé tomber toutes les hypothèses un peu romanesques qui ne tiennent pas la route bon c'est l'homme le coupable d'une façon ou d'une autre c'est évident ça crève les yeux il n'y a plus aucun dictionnaire maintenant qui ose mettre que la bête du Gévaudan était un loup monstrueux comme ça se lisait encore il n'y a pas si longtemps même le grand Larousse ne le met plus bon non c'est l'homme à mon sens de deux façons différentes d'abord seul et ensuite avec des paranimaux interposés alors attendez il faut savoir aussi quelques autres petites choses c'est que d'abord la bête du Gévaudan n'est pas la seule bête de ce genre de l'histoire de France et puisque nous sommes dans le Midi par exemple il faut savoir que dans les années 1809 et suivantes il y a eu une bête du Vivaret aux limites à peu près de l'Ardèche et du Gard qui a tué je crois 22 personnes c'est une affaire très semblable mais un peu moins meurtrière il y avait eu dans les années 1730 la bête de l'Auxerrois donc dans Lyon qui avait tué une trentaine de personnes il y en a eu quelques autres et autre fait très curieux c'est que les bêtes de ce genre les bêtes tueuses d'hommes sont encore une fois une exception française on ne les trouve que dans l'histoire de France et d'ailleurs le loup-garou est un thème très français même si on le rencontre ailleurs la peur du loup est un thème très français aussi mais il suffit de penser au comte de Perrault il y a bien d'autres choses ils ne trouvaient pas que tout ça c'est troublant et tout se recoupe finalement et donc tout se recoupe pour dire qu'on attribue dans tout ça au loup des crimes qu'il n'a pas commis finalement oui dont il était complètement étranger mais la peur du loup permettait d'en faire un bouc émissaire un loup émissaire mais dites moi Jean-Jacques Barlois là on parle de la bête de Gévaudan sur Sud Radio vous nous avez donné quelques hypothèses tout à fait intéressantes et qui ont le grand mérite de tenir debout mais cette famille Jean Chastel avec le père Jean Chastel et Antoine Chastel visiblement qui était un homme frustre et très bizarre ce serial killer c'est pas le fils ? ah non je n'ose pas vous dire qui c'était non non le serial killer c'était dans mon sens un personnage qu'on appelait Messire qui vivait caché dans l'abbaye de Mercoire et alors ce qui est un peu gênant mais je vais quand même vous le dire qui aurait été l'ancêtre d'un ex-président de la république décidément oui 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 c'est bon alors là tout ça c'est un peu en pointillé évidemment mais ça tient bien à la route c'est très curieux parce qu'il y a une brochure qui a été publiée sur cette hypothèse par une historienne de Béziers à laquelle il faut rendre hommage Mme Arribot-Farrère cette brochure avait disparu de la bibliothèque nationale enfin bon mais je crois que tout ça ça tient le coup surtout le côté imitation même si les meurtriers agissaient de façon très différente de même dans vous savez il y a eu les deux tueurs de lois successifs enfin il y a souvent des affaires criminels en deux temps comme ça et ça tient la route bon les autres bon les autres si vous voulez les auteurs récents certains qui n'ont pas apporté grand chose il y a eu quelques on a apporté bon l'histoire de la cuirasse en peau de sanglier ça je veux bien on a insisté sur la culpabilité de la famille de Morangies qui aurait évidemment collaboré avec les chastels aussi il y avait des personnages bizarres c'est possible mais si vous voulez j'ai eu la satisfaction de constater que le schéma disons si on peut dire que j'ai proposé vers 1980 finalement a été grosso modo assez largement adopté vous voyez c'est un véritable polar ah oui vous savez alors sur le plan culturel c'est une affaire très intéressante qui a inspiré une masse alors de romans de mélodrames de films de téléfilms il y a encore un qui est passé récemment des bandes dessinées des bibelots vous savez que dans la région il y a des gens qui passent leur vie à rechercher dans les brocants tous les objets tous les bibelots enfin c'est 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 ce qu'on a écrit sur la bête mais dites moi Jean-Jacques Barlois quand même après que cette deuxième bête ait été tuée oui les crimes ont cessé oui bien personne n'a pu remonter la piste enfin je sais pas moi la marée chaussée la gendarmerie de l'époque la police de l'époque n'a pas essayé de creuser derrière ils n'ont pas eu l'idée de se dire c'est un homme comme vous le dites vous qui est derrière ça déjà à l'époque on pensait à un homme même on montrait du doigt Antoine Chastel qui était très velu en plus enfin bon mais non l'affaire c'était 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 terminé donc vous savez il y avait beaucoup d'autres problèmes vous savez avec Antoine je vous dis je pense aux brigands qui étaient il y avait vous savez ils allaient se nourrir déjà ça passait plus loin non et puis alors si vous voulez malgré tout on mettait ça sur le compte de loups sauvages bon si vous voulez c'était quand même l'idée qui était prédominante à l'époque bon bah si vous voulez c'était les loups qui de temps en temps mangeaient des gens on avait tué apparemment les principaux bon l'affaire était terminée c'était plus la peine de s'en occuper quoi affaire classée et dans cette parce que vous nous avez parlé de cette ménagerie clandestine oui donc si vous nous en avez parlé c'est que quelqu'un l'a découverte non 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 là je vous dis on suppose que si les chastels effectivement avaient ces animaux dont deux auraient été tués et peut-être d'autres bah il fallait bien qu'ils soient quelque part bien sûr et moi ça m'a toujours fait penser à un célèbre roman souvent vous savez les romanciers ont plus d'intuition que les scientifiques pour des affaires comme ça un romancier qui d'ailleurs n'a pas du tout écrit son roman pour élucider la bête du gèvodan c'est Conan Doyle avec le chien des Baskervilles c'est tout à fait ça bon c'est tout à fait ça bon si vous voulez oui donc oui c'est tout à fait parce que alors effectivement c'est de la cryptozoologie si vous voulez parce qu'on part d'animaux mystérieux on sait bien qu'on ne peut pas aboutir à une découverte d'espèce bien que des gens y aient pensé alors on a proposé des carnivores de l'air tertiaire on a proposé l'émission enfin non pas l'émission sur Sud Radio mais l'émission H-E-M-I-C-Y-O-N qui est un ours de l'air tertiaire je crois d'accord non honnêtement on ne peut pas croire que dans la France du 18ème siècle il y ait eu un grand carnivore inconnu c'est pas possible non non c'est ça non oui 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 non c'est une solution d'un autre genre mais c'est une affaire tout à fait passionnante et parmi les hypothèses il y en a une qui va faire la liaison avec notre autre sujet c'est qu'on a pensé à un enfant loup devenu adulte on a pensé à tout on a pensé au Bigfoot on a pensé au lynx je vous dis ou à un chat-tigre déjà à l'époque on a évoqué un chat-tigre enfin etc ça a fait vous savez l'imagination humaine dans les énigmes historiques en général elle s'arrête à 60 hypothèses à peu près ce qui est déjà pas mal remarqué vous voyez je pense par exemple à l'énigme de Shakespeare il y a à peu près 60 hypothèses le masque de fer aussi là il y en a un peu moins quand même mais après 60 hypothèses l'imagination je l'ai remarqué se tarit un peu Jean-Jacques Barloin vous l'avez évoqué juste à demi-mot et ça va être l'objet de la suite de notre conversation sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange avec vous nous allons parler des enfants sauvages ces cas d'enfants qui ont été élevés par des animaux absolument hors du contact de la société de la civilisation et des hommes bien entendu on va évoquer avec vous plusieurs cas et puis il y a des cas parmi ce dossier là qui restent en marge et ceux-là ces petites pépites qui restent en marge sont peut-être très intéressantes et nous emmèneraient sur un autre sentier réellement de la cryptozoologie celui-là vous nous appelez au 0826 300 300 si vous voulez intervenir dans cette émission Morad est au standard et attend sans aucun souci vos commentaires vos réactions vos questions si vous voulez poser des questions vous-même à Jean-Jacques Barlois vous êtes les bienvenus vous le savez vous pouvez également passer directement par le biais du SMS Sud vous tapez Sud sur votre portable vous laissez un espace vous rédigez votre question et vous l'envoyez au 71 200 et puis tout à l'heure si vous avez vécu quelque chose de particulier de l'ordre du paranormal en règle générale de 22h30 jusqu'à minuit et bien ce sera antenne ouverte vos témoignages vous nous écrivez vous nous écrivez non il vaut mieux que vous nous appeliez directement au 0826 300 300 venez nous parler de ce que vous avez vécu et avec Renaud Evrard du GEMI les jeunes étudiants de l'Institut métapsychique international et Pierre Macias qui travaille avec moi pour cette émission nous écouterons vos témoignages et nous vous apporterons quelques éléments de réponse à tout de suite nous sommes dans la cryptozoologie nous avons parlé avec mon invité Jean-Jacques Barlois qui est docteur et sciences donc spécialiste en zoologie et en animaux bien entendu qui est en notre compagnie nous avons évoqué l'affaire de la bête du Gévedan et là Jean-Jacques Barlois avec vous nous allons parler des enfants sauvages qui est un dossier marginal dans la cryptozoologie et qui s'apparente un peu au précédent parce qu'il va être aussi question de loup mais sous un autre angle un angle bénéfique au contraire complètement alors si vous voulez il y a deux grandes catégories d'enfants sauvages il y en a même plus bon il y a l'enfant sauvage qui a été perdu dans la nature et qui a vécu tout seul en pleine nature qui s'est débrouillé comme ça avec un beau jour on a trouvé type Victor de l'Aveyron le plus célèbre par exemple oui oui et puis la deuxième catégorie en fait tout ça c'est hypothétique parce que quand on trouve l'enfant évidemment on ne connaît pas son passé si on reconstitue son passé c'est d'après son allure enfin on va rien là dessus bon et deuxième catégorie celle des enfants qui ont ou qui auraient il faut souvent être prudent été élevés par des animaux c'est ce qu'on appelle généralement les enfants loups parce que la majorité des cas bien documentés concernent des loups mais il y aurait eu effectivement il y a eu certainement des cas avec des ours pour des cas avec des chèvres c'est un peu différent parce que là on les avait mis avec des chèvres l'image domestique alors ce dossier des enfants loups et des enfants sauvages a évolué depuis quelques décennies disons que l'enfant loup est maintenant remplacé dans nos sociétés par l'enfant chien et c'est-à-dire l'enfant que des gens que des parents indignes évidemment ont enfermé dans une pièce avec un chien ou une chienne et la chienne l'a littéralement élevé parfois même l'a allaité là j'ai sous les yeux un hebdomadaire allemand Quick du 23 mars 88 où on dit ceci dit je ne parle pas allemand enfin dit tragodie der Wolf Jungels ça va vouloir dire la tragédie de l'enfant lui cet enfant loup en fait était le petit Horst Werder Reinhard trouvé à 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 sauvages, qui ont été élevés par des animaux. La plupart des cas, nous avez-vous dit, concernent des loups, des loups, en l'occurrence. C'est ça, absolument. Alors, il y a eu des cas en France. Alors, si vous voulez, il faut bien se dire tout ça, c'est toujours, en général, à mettre au conditionnel. Bon, les cas les plus documentés, pour employer cette expression, sont ceux de l'Inde, sont ceux des enfants loups de l'Inde. Des mouglis, quoi, en quelque sorte, vraiment l'Anne en plein dedans. Ce n'est pas un hasard, avec notamment les petites Amala et Kamala, vous savez, trouvées vraiment dans une tanière de loups, élevées par un révérend, etc. Alors, racontez-nous ça, parce que je ne connais pas ce cas-là. Amala et Kamala, c'est deux fillettes qui ont été trouvées dans une tanière de loups par un révérend indien, donc, qui les a élevées, le révérend Singh. Et une est morte à deux ou trois ans, mais l'autre a vécu dix-huit ans et a manifesté pas mal d'une certaine évolution. Et là, si vous voulez, alors, on a des photos, on n'a pas de photos de ces enfants avec les loups. Mais, donc, ça se passait effectivement en 1920, près de Mille-Napport. On n'a pas de photos, on les a, on a de nombreuses photos prises ensuite, on les voit impressionnantes. Mais, elles ont été élevées jusqu'à quel âge par les loups ? Eh bien, ça, vous savez, on n'en sait rien. On leur a attribué huit ans et un an et demi. Mais, encore une fois, on ne connaît jamais le passé, si vous voulez, de ces enfants, par définition. Ah oui, donc, elles sont restées très longtemps en contact, enfin, dans la nature, du moins. Oui, alors, effectivement, on n'a pas eu l'âge, si vous voulez. Comme on ne connaissait pas leur histoire, celle qui avait huit ans, on n'a pas la preuve qu'elle est passée huit ans avec les loups, exactement. Mais, si vous voulez, il y a eu ce cas, il y en a d'autres. Alors, si vous voulez, même le cas d'Amalat et de Kamala, qui, encore une fois, est le mieux connu, n'a pas convaincu tous les sceptiques. Vous connaissez bien ce genre de domaine, il y a toujours des sceptiques. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas la preuve absolue. On avait le témoignage de ce révérend ou d'autres personnes, comme dans ces cas-là. Bon, et puis, il a fallu vraiment qu'il arrive les affaires d'enfants chiens que je vous ai citées, où, avec ce petit garçon, effectivement, d'Allemagne, en 1988, on a eu, on peut dire, un enfant loup, presque grand d'or nature, même si c'était tragique comme affaire. Donc, on vous souvenez de l'histoire. Non. Mais si ce petit garçon, on l'a trouvé avec la chienne Asta, et qu'il l'avait élevé, et, vous savez, on ne pense pas à prendre des photos. Il paraît que les habitants du quartier voyaient les deux têtes côte à côte à une lucarne, le petit garçon et la chienne. Mais, pour tout, ça ne paraissait pas extraordinaire. Et, en fait, il était complètement... Et, pour la petite histoire, c'est d'ailleurs assez sympathique, vous savez qu'Alain Delon, qui aime bien les chiens, et qui aime aussi les enfants, avait proposé d'adopter les deux. Bon, le enfant est le chien, mais, enfin, il ne les a pas eu. Bon, alors, le petit a été, comme toujours, il a été confié, je ne sais pas, à un hôpital ou à une institution. Il a fait des progrès. Parce que le cas général de tous ces enfants, c'est qu'on peut les éduquer. Ils font des progrès. En général, ils ne rattrapent jamais totalement leur retard. Mais parce qu'ils ont un comportement animal, évidemment, s'ils ont été élevés par un loup ou par un chien. C'est ça. Alors, effectivement, moi, j'avais cherché, j'avais essayé, donc, quand j'avais fait mon enquête, à essayer de voir les différences dans les descriptions entre l'enfant sauvage, qui, semble-t-il, avait vécu seul, en pleine nature, type Victor de la Véron, et l'enfant qui avait été élevé par les loups. Alors, si vous voulez, parce qu'encore une fois, quand on dit que Victor de la Véron n'a pas été élevé par des animaux, on n'en sait rien. Si on dit ça, c'est parce que, dans sa morphologie, dans son comportement, il n'avait rien de vraiment animal. tandis que les enfants qui ont, ou, semble-t-il, été élevés par des animaux, d'abord, ils sont quadrupèdes, ils ne sont pas bipèdes. Voilà, ils marchent à quatre pattes. Ils marchent à quatre pattes. Ils mangent de la viande, ils lapent l'eau, ils ont des traces de cicatrices, ou de morsures, etc. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est dans les deux catégories, d'ailleurs. Les capacités sensorielles tout à fait modifiées, un odorat très fin, il y en a qui sont insensibles au froid, ou qui prennent des tisons brûlants à pleine main. Enfin, il y a des choses tout à fait étonnantes, vous voyez. Oui, oui, oui. Mais, en général, ils ne vivent pas très longtemps. La plupart meurent à 20 ans. Il y a eu quelques cas, il y en a quelques-uns qui ont atteint 30 ou 40 ans. On a envoyé Victor et mort en 1828 à environ 40 ans. C'est pratiquement un record. Et lui, il avait été éduqué par le fameux spécialiste des sourds muets, Itard. Et il a été le héros du fameux film de Truffaut. Oui, un très beau film, d'ailleurs. L'enfant sauvage. Alors, ce dossier est très intéressant parce qu'il pose à la fois un problème de psychologie humaine et un problème de psychologie animale. Il faut dire que les sceptiques commencent enfin à être convaincus sur l'élevage d'enfants par des animaux à la suite, hélas, je dirais, de ces découvertes d'enfants chiens parce que là, vraiment, en Roumanie, il y a même eu un cas d'enfants qui avaient été allaités par la chienne. Ce qui est dramatique, oui. Et en même temps, son plan du comportement animal, ce n'est pas trop, trop étonnant. Vous savez, il y a beaucoup d'altruisme chez les animaux. Il y a des... Bon, on connaît l'exemple du coucou, évidemment, qui est nourri par des oiseaux d'une autre espèce. Bon, si vous voulez, il y a des cas d'adoption entre deux espèces. Il y a des cas d'amitié entre espèces tout à fait apparemment opposées, entre guillemets. Donc, si vous voulez, ça rentre dans un cadre assez... Plausible. Plausible, c'est-à-dire. Mais là, vous avez parlé d'enfants sauvages élevés par des ours, par exemple. Oui, alors, il y a eu quelques cas dans les pays d'Europe de l'Est, en Grèce, etc. Il y en a moins qu'avec les loups, mais il y en a qui semblent tout à fait plausibles également. Et alors, puisqu'on est dans le midi, il faut quand même dire un mot de la sauvagesse des Pyrénées. Vous connaissez cette histoire, non ? Non, allez-y, racontez-nous. C'est-à-dire, c'est-à-dire, pour ceux que ça intéresse, il faut retrouver le livre de Christian Bernadac consacré à cet énigme et qui a paru chez France Empire il y a maintenant 25 ans. Si vous voulez, c'est dans les années 1807, dans les Pyrénées, dans le centre des Pyrénées, on a repéré une femme qui vivait dans la montagne, complètement nue, qui plongeait dans les marres d'eau glacée, etc. Elle avait de longs cheveux, enfin bon. On a décidé de la capturer. On l'a capturée. Elle s'est évadée. On l'a recapturée. Et vous savez, on l'appelait la folle des Pyrénées. Et on l'a enfermée à la prison du château de Foix, où elle est morte l'année suivante. Oui, j'ai visité la prison du château de Foix. Ce n'est pas le meilleur endroit pour éduquer quelqu'un. Mais si vous voulez, vous voyez, il y avait encore parfois ce comportement à cette époque. Et alors, on a essayé de reconstituer son histoire. Il semble que c'était une femme de famille noble, on a même avancé à Oudenon, qui avait fui la révolution avec sa famille. Et après la révolution, elle est donc revenue. Et lorsqu'elle a franchi les Pyrénées, son équipage, disons, a été attaqué par des brigands. Et sans doute que les autres membres de sa famille ont été tués. Et elle s'est sauvée dans la montagne. Et alors, attendez, j'y pense parce que vous avez parlé des ours. Et alors, on a pu, elle, parler, on a pu quand même dialoguer avec elle. Et à un moment, on a parlé des ours. On disait du mal des ours. Mais elle a dit, mais les ours, il ne faut pas en dire du mal. Ils ont été très gentils avec moi. Ils me réchauffaient, etc. Et c'est très possible qu'elle ait été recueillie par des ours. Ce n'est pas du tout impossible. Et c'est une très belle histoire, la sauvagesse des Pyrénées. Je m'étonne qu'elle n'ait pas tentée de cinéaste à ma connaissance. Mais il y a une dame très récemment qui a raconté sa vie. Je l'ai vue, j'ai entendu et vu son témoignage. Avec les loups, durant la Seconde Guerre mondiale. Une petite fille qui s'était échappée. C'est une dame, j'ai oublié son nom, Roselay dans mes dossiers, qui a traversé l'Europe et qui, à deux reprises, a été recueillie par des loups. Elle le dit, il faut faire confiance aux gens. Je ne sais plus comment s'appelle son livre. Son livre a paru il y a quelques années, effectivement. Voilà, c'est ça. Et elle a été recueillie et sauvée par des loups qui lui apportaient à manger une louve, notamment. Oui, c'est ça. Moi, je trouve qu'il faut vraiment être obtus pour nier toutes ces histoires. Vous voyez, parce qu'il y a tous les cas. Bon, il y a vraiment l'adoption, l'élevage, entre guillemets, qui va durer des années. Et puis il y a l'animal qui recueille quelqu'un. Mais non, moi, ça ne m'étonne pas quand on voit l'altruisme qui existe chez les animaux. Mais vous savez, rien n'est plus difficile que de faire entrer dans la tête d'un scientifique français, ce qui n'a pas appris à la faculté, vous voyez, ou à l'universitaire. Je suis d'accord avec vous. C'est ça. C'est mission impossible. Jean-Jacques Barlois, une pause. Et on va se retrouver dans quelques instants pour continuer à aller plus loin dans ce dossier des enfants sauvages. Et peut-être des cas, comme vous le dites vous-même sur votre site internet, des reliquats néandertaliens. On va voir pourquoi est-ce que c'est lié et ça n'est pas si étonnant que ça. 0826 300 300, vos questions, vos commentaires, vos réactions à notre standard ou par SMS. Vous tapez Sud, vous laissez un espace et vous rédigez votre réaction et vous l'envoyez au 71 200. Nous allons parler de ces peut-être survivants néandertaliens, qui ne sont pas arrivés jusqu'à nous, quoique on ne connaît pas encore si bien la planète que ça, avec Jean-Jacques Barlois dans quelques minutes sur Sud Radio. Des aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Avec mon invité, le docteur en sciences Jean-Jacques Barlois, après avoir évoqué l'affaire de la bête du Gévaudan. Et puis ce dossier passionnant des enfants sauvages, élevés par des animaux, des ours, des loups, des chiens même. Vous savez, j'ai trouvé le nom du livre en question à la dame, c'est Micha de Fonseca. Son livre s'appelle « Survivre avec les loups » paru chez Lasson en 1997. Tout à fait, tout à fait. Et son témoignage est absolument bouleversant quand elle parle des rapports qu'elle a eus avec les loups, des rapports humains, alors que les humains eux-mêmes la chassaient quand elle venait, elle s'approchait trop près des maisons. C'est à faire lire à pas mal de députés anti-loups, c'est du chez nous. Alors dites-moi, Jean-Jacques Barlois, vous avez évoqué des découvertes, notamment par le médecin de Napoléon, un des médecins de Napoléon, sur un champ de bataille, qui, on lui a présenté un cadavre dont il ignorait que c'était un néandertalien. Non, mais il l'a décrit, ça ressemble diablement à un néandertalien. Oui, alors ce médecin s'appelait Larré, c'était le chirurgien de la garde impériale, et il s'agit d'un homme de petite taille, trouvé en Lituanie en 1812, un nain pratiquement, au petit crâne, présentant du prognatisme, avec des membres supérieurs allongés et des membres inférieurs très courts. Quand vous dites prognatisme, c'est-à-dire le... Le mâchoir qui avance. D'accord, voilà, c'est ça. Et pas de front, quasiment pas de front, et très proéminents, les sourcils, très proéminents. Et donc, pouvant évoquer un néandertalien. Bon, alors il faut savoir qu'avec ce genre d'affaires, on va en parler d'autres, il y en a même eu dans nos régions, il y a deux dossiers qui se rejoignent. Comme vous le disiez, il y a les enfants ou hommes sauvages, dont on vient de parler, au sens d'en sauvager, et les hommes sauvages, hypothétiques. Les Anglais font la différence, ils ont le mot feral pour en sauvager, retourner à l'état sauvage. Les enfants sauvages, pour eux, ils sont ferales. En français, on dit parfois féro, c'est bon. Et puis, wild, pour eux, c'est sauvage. Bon, alors, si vous voulez, il faut savoir qu'il y a en cryptozoologie tout un énorme dossier sur l'existence passée en Europe, et même encore présente en Asie, d'hommes venus qui seraient des néandertaliens vivants. Vous savez qu'on recherche toujours au Caucase l'Almastie, on en recherche en Asie centrale et jusqu'au Vietnam, en Malaisie, etc. Il y a tout un dossier énorme. Et on se demande si, dans le dossier des enfants sauvages, en sauvager, il n'y a pas quelques enfants ou adultes néandertaliens qui se sont glissés. Parce que le principal caractère qui attrique dans certaines affaires, c'est la pilosité. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ou ont même écrit, le retour à l'état sauvage ne provoque pas du tout l'apparition d'une pilosité abondante. Oui, il n'y a pas de fourrure qui vient, qui se crée. La plupart des enfants sauvages n'avaient pas de pilosité extraordinaire, les enfants loups non plus. Alors, on a quelques cas un peu troublants, parce que ces enfants étaient velus. Alors, on a des cas en France, par exemple, notamment le venome de la forêt d'Irati. Là, on est en plein Pays Basque, non ? Oui, c'est ça. En 1774. Enfin, on donne plusieurs dates. Alors, Irati, c'est un nom qui fait rêver les amoureux de la nature. C'était une forêt, effectivement, au sud-est de Saint-Jean-Pied-de-Port, où, il y a encore peut-être 50 ans, il n'y avait pas la moindre route. Pratiquement, c'est l'une des dernières forêts vierges d'Europe. Il y avait des lynx, certainement. Il y avait des vautours. Il ne doit encore y en avoir. Et c'est dans cette forêt d'Irati qu'a été trouvée, donc, en semble-t-il, en 1774, un homme d'une trentaine d'années, velu, qui sautait et courait avec beaucoup d'agilité, qui semblait très heureux, qui s'amusait à faire peur aux boutons. Et il y aurait eu un autre cas dans cette même forêt. La date est également imprécise, à peu près 1717 ou 1740. Là, il se serait agi d'une fille de 16 ans qui aurait été perdue à l'âge de 2 ans. Mais, alors, le cas de la forêt d'Irati est extrêmement intéressant. Alors, il faut savoir que, dans les Pyrénées, je ne sais pas si ça va choquer certaines personnes, il semble, je dis bien, il semble, que des Néandertaliens aient survécu assez tardivement. Jusqu'au XVIIIe siècle, vous voulez dire ? Oui, vous allez voir. Et, au moins, enfin bon. Et, vous savez qu'il y a de très nombreuses légendes, donc, dans cette région, autour de l'ours ou d'hommes sauvages. Il y a l'histoire de Jean de l'ours. Alors, Jean de l'ours, ça nous ramène un peu à la sauvagesse des Pyrénées. C'est un ours qui enlève une jeune fille. Et, de leur union, naît ce Jean de l'ours. Il y a aussi la légende du Baza jaune. Baza, trait d'union jaune, J-A-U-N. Qui serait carrément, lui, un homme sauvage, vous voyez ? Bon, ces créatures réapparaissent dans des fêtes traditionnelles. Bien sûr, oui, oui. Et puis, il y a des choses tout à fait incroyables. Il y a une chose qu'on n'ose à peine raconter. Je ne sais pas si vous me le permettez. Allez-y. C'est l'histoire de Clémenti ou Clémentou. Il s'agit d'un homme originaire du Val d'Aran, donc, en Espagne, qui a été hébergé à l'hôpital de Luchon, où il est mort en 1936. Les gens du Val d'Aran, je crois, viennent facilement à Luchon, parce que le Val d'Aran, bien qu'Espagnole, est tourné vers la France. Et, puisqu'on parlait de sport, je crois même que l'équipe du football du Val d'Aran, elle devait participer aux championnats de France à un moment. Oui, parlez bien en face de votre téléphone. D'accord. Et donc, ce Clémenti, qui est mort en 1936 à l'hôpital de Luchon, avait des caractères très, très bizarres. C'est-à-dire ? Le front fuyant, les grosses mâchoires. Il avait un comportement un peu, bon, un peu... Il mangeait n'importe quoi, et on lui mettait dans la bouffe des tas de choses. Enfin, bon. Et... Il parlait ? Oh, pas très bien, pas très bien. Et il y a une base de réalité, parce que je sais que j'avais demandé à l'hôpital de Luchon son acte de décès, et je l'ai. Ils me l'ont envoyé. Bon, enfin, bon, les détails se sont un peu perdus. Alors, ce qu'on a pu dire de ce Clémenti, c'est que, ben, à ma foi, il possédait peut-être, dans son patrimoine génétique, quelques gènes de Néandertaliens. C'est étonnant, ça. Oui, c'est étonnant, mais vous savez, ça peut réapparaître. Alors, pour revenir aux enfants sauvages, aux enfants sauvagers qui auraient pu être des Néandertaliens, on peut citer quelques autres cas. En Roumanie, il y en a eu un vers 1780. Et puis, il y a celui de Trébizonde. Trébizonde est un port turc de la mer Noire, où en 1813, il y avait ce personnage velu, qui se tenait assis dans le port, qui poussait des hurlements. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Je vous ai parlé de l'almastie du Caucase, toujours bien vivant, et qui serait un Néandertalien, et à Trébizonde, on n'est pas loin du Caucase. Oui. Alors, suivez mon regard. Alors, tout ça pour dire que, est-ce que, dans ce dossier des hommes ou enfants sauvagers, il s'est glissé quelques Néandertaliens roïques, qui ont pu effectivement persister dans les Pyrénées jusqu'au 18e siècle, et également en Roumanie et ailleurs, et qui existent peut-être toujours. Voilà, il y a tout un dossier qui permet de poser le problème. On ne peut pas être affirmatif. Alors, évidemment, le fait, l'hypothèse de la survivance des Néandertaliens en Asie centrale, au Caucase, au Vietnam, etc., ça fait hurler. Vous voyez, il n'y a pas que les enfants velus qui hurlent, ça fait aussi hurler les zoologistes et les anthropologistes, disons, classiques. Oui. Il y a tout un dossier, bon, il est difficile de se lancer dedans, et un dossier qui a trouvé son point d'orgue avec la découverte de l'homme pongoïde par Bernard Rovellmans en 1968. Vous savez, le fameux homme congelé exhibé aux Etats-Unis. Exact, et qui a disparu, et dont on n'a jamais retrouvé la trace. Écoutez, si Sud Radio a les moyens, il faut le rechercher, parce que je pense, et tout le monde pense, qu'il est toujours caché quelque part. Alors, racontez-nous cette histoire qui est passionnante. Bon, et bien voilà, ça se passe. En décembre 1968, Bernard Rovellmans, donc le père de la cryptozoologie, qui se trouve aux Etats-Unis, chez Ivan Sanderson, un grand cryptozoologiste d'origine britannique, quand on leur signale qu'un forain, un certain Frank Hansen, promène dans les foires, les foires aux bestiaux surtout, bon, disons qu'il a un camion, ce forain, et dans ce camion, il y a un cercueil en verre, dans ce cercueil en verre, il y a un bloc de glace, et dans ce bloc de glace, il y a un homme velu d'un mètre 80, d'aspect à peu près humain, bien sûr, mais assez différent de notre espèce. Il a des caractéristiques bizarres. Alors, Rovellmans et Sanderson décident d'y aller, il fera 3000 kilomètres pour aller le voir, ils vont le voir, ils le photographient, le dessinent, l'examinent sur toutes les coutures, et c'est le début d'une affaire incroyable, donc on ne peut pas résumer comme ça, parce que c'est très compliqué, et si vous voulez, malheureusement, on n'a jamais pu le toucher, cet homme, il était toujours dans son cercueil de glace. Bon, mais je pense, alors, il y a eu, si vous voulez, alors les sceptiques ont dit, c'est un faux, c'est un montage, et tout ce qu'on a pu dire, mais moi j'ai entièrement confiance dans Rovellmans, et dans les quelques autres scientifiques qui ont dénié se déplacer pour aller le voir, enfin très peu, vous voyez comme s'ils sont curieux ces gens-là, on leur dit, un homme inconnu dans un... exposé à 3 km de chez vous, il n'a pas à qui y va, vous voyez ? Non, mais c'est comme ça, c'est comme ça, bon, c'est assez incroyable, mais c'est comme ça, bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce forêt a disparu du jour au lendemain, avec son cercueil dans lequel il y avait cette espèce d'homme velu. Pas du jour au lendemain, ça a duré pas mal de temps, il a continué à le balader, il a même été au Canada avec, enfin etc. C'était très compliqué, toutes les autorités américaines ont été, ont se sont saisies de cette affaire, mais aux Etats-Unis, c'est très difficile d'enquêter chez les gens, s'il n'y a pas de reproche à leur faire. Alors le forain, lui, a raconté qu'il l'avait tué aux Etats-Unis même. Bon, Heuvelmans pense que cet homme congelé a été tué au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, où le forain était militaire, et là-bas il se serait dit, tiens, mais c'est une bonne affaire de présenter ce spécimen dans les foires. Oui, 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 Alors, on peut imaginer d'autres choses, enfin bon, mais si vous voulez, la description de l'homme pongoïde, s'il a appelé Heuvelmans, coïncite tout à fait avec celle des hommes sauvages, c'est du Caucase ou d'Asie centrale, qu'on considère comme des Néandertaliens. C'est une équation, homme pongoïde égale Almastie du Caucase et autres, égale Néandertalien survivant. Bon, voilà comment ça se présente. Mais Jean-Jacques Barlois, vous êtes en train de nous dire qu'avec, moi, il me semblait qu'hormis les océans, parce que les satellites photographent que de la surface, mais il me semblait qu'avec tous les satellites qui tournent autour de la Terre, on sait que maintenant, des satellites américains sont capables de lire par-dessus l'épaule de quelqu'un les gros titres des journaux, tout en étant en déposition, évidemment, à des kilomètres, et nous sommes d'accord, au-dessus de la surface de la Terre, qu'on ne soit pas capable de détecter des mouvements de population dans des zones comme le Vietnam, par exemple. Écoutez, je vais vous répondre à quelque chose de très simple, c'est qu'au Vietnam, on a découvert, il y a une quinzaine d'années, le Saola, un ruminant extraordinaire, un mélange de vaches, de bœufs et d'antilopes, une découverte fantastique, dont il existe à peu près 200 exemplaires, que dans cette même région, on a découvert au moins 3 ou 4 espèces de cerfs, et j'en passe. Alors, vos satellites, je ne sais pas à quoi ils servent. Non, non, mais je vous dis ça franchement, non, mais les satellites, ils n'ont rien découvert de ce côté-là. Non, non, mais ça, des découvertes zoologiques, écoutez, on n'arrive pas à les suivre, tellement il y en a. On découvre et on redécouvre à tour de bras, non seulement des petits animaux, mais des poissons, des amphibiens, des reptiles, des oiseaux. On a découvert deux singes, encore, il y a, dans les derniers mois, ou les dernières années, un mangabé en Tanzanie, et un macaque dans l'Himalaya, ou, qu'est-ce que je pourrais vous citer, des léguéens, des varans, enfin, on découvre tout le temps. Bon, et ça semble même augmenter le rythme des découvertes, c'est incroyable. Non, parce que, si vous voulez, la connaissance géographique et la connaissance zoologique, ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, je suppose que dans les profondeurs de la forêt amazonienne, pour citer que celle-là, par exemple, il y a encore pléthore d'animaux dont on ignore jusqu'à l'existence. Ah oui, en Amazonie, on découvre, ou on redécouvre des oiseaux, des perroquets, on découvre des singes. Bon, alors, on espère toujours retrouver un anaconda de 25 mètres. Bon, ben ça, oui, non mais c'est sûr, non mais si vous voulez, on vit encore un peu avec, comme disait Vélemans, les mirages de la science triomphante, vous savez. Oui, moi aussi, on me dit toujours, mais les satellites et satellites, écoutez, moi je ne sais pas ce qu'ils ont découvert, mais enfin, pas grand-chose en zoologie, je ne crois pas, en tout cas. bon, oui, c'est quand même, non, vous savez, c'est plutôt des bonnes vieilles méthodes traditionnelles encore, ou, bon, la recherche zoologique, ou cryptozoologique, une sorte de dépistage, ou parfois, la chance, tout simplement, vous allez vous promener sur la plage d'Arcachon, puis vous allez buter, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que cette charongue ? Ah, mais c'est un mosasaur qui s'est échoué, vous voyez. C'est quoi ? Un mosasaur, ben, un reptile marin de l'art secondaire. Moi, je suis persuadé que... Ça ressemble à quoi ? Excusez-moi, parce que là, je m'y suis baladé, pourtant, sur la plage d'Arcachon. Non, non, mais l'Arcachon, mais je pourrais se dire, parce que le mosasaur, présumé, effectivement, a été signalé au large des côtes de France. Ben, si vous voulez, c'est un des candidats au serpent de mer, à l'identité du serpent de mer. C'était un grand reptile marin de la fin de l'ère secondaire. Et il y a des témoignages tout à fait extraordinaires. De quelle taille ? Oh, une dizaine de mètres, quand même. Ah oui, bel bête, quand même. Bon, alors, on peut imaginer une espèce plus petite, évidemment, mais il y a un épisode tout à fait fantastique qui se passe en 1917, donc pendant la guerre de 14-18, au large du Finistère. Il y a un sous-marin allemand qui avise, qui voit un énorme cargo anglais, l'Iberian. Bon, les Allemands décident de le couler, lui envoie une torpille, le bateau disparaît dans l'eau, enfin, l'équipage sera sourd. Bon, alors, et tout d'un coup, il y a une explosion, le bateau manifestement a explosé sous les eaux, et un animal gigantesque, à allure précisément de mosasaur, est projeté en l'air, fait un vol plané en l'air, jusqu'à mettons 30 ou 40 mètres de haut, et retombe dans la mer, sous l'œil des marins allemands stupéfaits. Alors, bon, il y a eu un rapport, etc. Bon, là, toujours pareil, on y croit ou on n'y croit pas, mais moi aussi, je trouve ça assez cohérent, parce qu'on a d'autres observations d'un tel animal, notamment au large des côtes d'Europe. Oui. Alors... Donc, un reptile d'une dizaine de mètres. Oui, oui, c'est ça. Un aspect un peu de crocodile marin, vous voyez, pour situer l'effet... Ah oui, effectivement. Et de quel diamètre ? je veux dire... Oh, vous savez, diamètre, qu'est-ce que vous... Près d'un mètre, certainement, vous voyez. D'accord, oui, 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 oui. Non, mais de toute façon, ça paraît plausible. Ben, le dossier du serpent de mer, vous savez, il comprend des milliers de témoignages. Encore une fois, un témoignage, c'est un témoignage, mais je pense que... Moi, je ne rejette pas tous les témoignages. Ils sont... Ben, je vais vous citer autre chose. C'est... dans le velet, là-haut-loire, il y a une petite rivière qui s'appelle le lion du velet. Et pendant la guerre, pendant la dernière guerre, il y a un jeune garçon, il faut voir, 16, 17 ans, là, qui pêche. Bon, il pêche la truite. Et tout d'un coup, il voit passer à la surface de l'eau un animal extraordinaire. Un animal de 60, 70 centimètres de long. Alors, il le prend, il le prend dans sa main, il le regarde, ça ne ressemble à rien de connu, ça ressemble à un petit serpent, une sorte de gros verre, avec des yeux, un revêtement corné. Et chose curieuse, l'animal reste dans sa main, à l'horizontale, vous voyez, il ne s'affaisse pas comme l'aurait fait normalement un serpent. Et ce jeune garçon, a un geste très généreux sur le plan de la protection de la nature, il remet l'animal à l'eau. Bon. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce jeune garçon, il devait devenir un zoologiste très connu, puisque c'était Pierre Pfeffer, vous savez, bien connu pour son action en faveur des éléphants, notamment. Et Pierre Pfeffer n'a jamais osé publier ça. Il m'a raconté ça un jour, entre deux portes, c'est moi qui l'ai publié, parce que, ben oui, un zoologiste comme lui, n'aime pas raconter quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai pesé le problème de toutes les façons possibles, j'ai écrit dans la région, j'ai passé un appel dans la presse locale. On ne peut absolument pas expliquer cette observation, ni par une espèce exotique évadée, ni par un animal marin qui aurait remonté la Loire. Enfin, ça ne ressemble à rien de connu, cet animal. Et ça se passait en France dans les années 40. Jean-Jacques Barlois, une dernière pause, et on se retrouve ensemble pour évoquer pêle-mêle d'autres dossiers comme ça de la cryptozoologie qui sont proprement fascinants et passionnants et qui nous font découvrir qu'il faut rester très humble face à Dame Nature qui nous réserve encore pas mal de surprises. Cela dit, vous le savez, tout à l'heure, la dernière demi-heure de l'émission sera consacrée à vos témoignages. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 0826 300 300 pour nous faire part d'un événement que vous avez vécu qui vous paraît tenir du phénomène paranormal. Vous écouterez d'ailleurs à ce propos le témoignage très intéressant d'Alain Dallès qui nous rejoindra tout à l'heure pour nous faire part de ce qu'il a vécu avec ses deux chats dont un qui est décédé et ça, c'est le début de l'histoire sur Sud Radio. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Nous parlons de la cryptozoologie et de toutes les surprises que nous réserve encore Dame Nature avec le docteur en sciences Jean-Jacques Barlois d'ailleurs qui va publier une biographie de Bernard Ovalmans le mois prochain et rééditer des livres de Bernard Ovalmans qui est le créateur de la cryptozoologie avec un inédit, vous nous avez dit. Il est fait là encore inconnu d'Afrique, enfin on peut dire de quoi il s'agit parce que bon, il y a des chapitres sur le guépard royal, sur le lion tacheté et puis ce dossier que Vellemans a été pratiquement l'un des premiers à aborder, ça serait la survivance en Afrique de Maquérodus ou de Maquérodonte, c'est-à-dire de félins aux dents en sabre. Ah bon ? Et oui, il y a tout un dossier, écoutez, il a rempli des centaines de pages avec ça donc vous voyez que c'est un dossier consistant et... Mais je l'ai croyé disparu depuis l'art de la préhistoire. Ah bah écoutez, peut-être vous trompe, je souhaite que vous vous trompiez mais c'est ça la cryptozoologie. Alors effectivement, je reconnais que c'est très provoquant mais il faut étudier les dossiers si vous voulez, il ne s'agit pas de croire comme ça. Bon, il y a des dossiers, bon, si vous voulez, par exemple, pour nous rapprocher de nos régions, il y a dans les Alpes un dossier très passionnant, c'est le Tatzelwurm. Vous savez, en allemand, ça veut dire ver à pâte. Le Tatzelwurm. Tatzelwurm. Wurm, d'accord, le ver à pâte. Bon, c'est ça. Alors c'est une histoire qui dure depuis aussi très très longtemps. C'est surtout dans les Alpes suisses, autrichiennes, italiennes, etc. Et il s'agirait d'une sorte ou de gros lézards ou plutôt de gros salamandres. Je pense plutôt pour une salamandre parce qu'une salamandre pourrait être cavernicole et ça expliquerait davantage l'incognito du Tatzelwurm. Alors, il y a des fous d'histoire, des pays. Alors, ça ressemble à quoi ? Décrivez-la nous pour commencer. Les descriptions varient toujours un peu. Ça ressemble, disons, à un gros lézard ou une grosse salamandre de, disons, grosso modo, 60 cm de long, donc un bel animal assez trapu. Bon, que les gens trouvent parfois dans leur foin, dans leur ferme, donc, parfois un peu agressifs. Il y a des gens qui disent avoir été attaqué, bon, pour ça, il faut se méfier un peu de ce genre de témoignages. Il y a, c'est dans le Piémont, je crois, une très belle histoire d'un tas de Tatzelwurm qui, chaque printemps, sortirait par une source, vous voyez, d'où peut-être, effectivement, un mode de vie cavernicole. en France, pratiquement, il n'y a pas beaucoup d'affaires de ce genre. J'avais recueilli une histoire de salamandre géante à Saint-Véran dans les Hautes-Alpes qui paraissait assez valable. Bon, on a par-ci, par-là, quelques histoires de lézards géants. Vous avez parlé de serpents géants dans les Pyrénées également, je vous rappelle. Alors, pas seulement dans les Pyrénées, mais un peu partout en France, aussi bien dans les Alpes, en Charente, en Poitou, etc., il y a des histoires de très grands serpents. Alors, une hypothèse tout à fait banale, c'est qu'il s'agit de pitons et de bois échappés d'un vivarium ou de chez quelqu'un. Bon, malheureusement, il y a des gens qui en ont chez eux. Mais il y a d'autres... Parfois, il pourrait s'agir de soit de la couleuvre de Montpellier, soit de la couleuvre verte et jaune qui, dans certains cas, pourrait atteindre une taille imposante. Il y a, notamment dans la région du centre-ouest de Poitou-Charente, l'affaire du dard ou silan qui est décrit comme un grand serpent. Alors, une histoire incroyable du bonhomme qui se bat avec un, qui lui coupe la tête. Enfin bon, parce que les serpents vont tout de suite un peu fantasmés. Mais enfin, il y a un dossier assez intéressant avec des serpents de forte taille en France. Mais qu'est-ce que vous appelez de forte taille ? C'est-à-dire ? C'est de l'ordre de 2-3 mètres. Oui, d'accord. Jean-Jacques Barlois, revenons un petit peu au bord de la mer et parlons de ce qui peut se trouver dans certains abysses ou même au large de nos côtes, par exemple, puisque je me rappelle avoir visité une très belle exposition au Muséum Maritime de Biarritz, qui est un très beau musée d'ailleurs, que je recommande à celles qui nous écoutent, qui avait consacré une exposition au calamar géant et au poulpe géant. Et là, elle avait exposé, la directrice donc de ce musée, un calamar bébé, c'est un bébé, mais enfin, qui faisait quand même la bagatelle de 6 mètres de long. Une belle bête quand même. Oui. On imagine que si ce bébé devait faire 6 mètres de long, les parents devaient être d'une taille, doivent être d'une taille conséquente. Oui, alors, d'abord, il ne faut pas dire calamar, il faut dire calmar. Pardon, calmar. Alors, vous avez effectivement, vous avez le monde, c'est le monde des céphalopodes géants. D'un côté, les calmars qui sont des parents des sèches et de l'autre côté, les pieuvres ou poulpes. Alors, les calmars, pour schématiser, c'est 8 tentacules courts et 2 longs et les pieuvres ou poulpes, c'est 8 tentacules égaux. D'accord. Et puis, pas de coquilles internes, tandis que les calmars, comme les sèches, sont une coquille interne. Tout le monde connaît l'os de sèche. C'est l'article. si vous voulez, les calmars géants sont beaucoup mieux connus que les pieuvres géantes. Les calmars géants relèvent maintenant de la zoologie jusqu'à 17 mètres, à peu près. Combien ? 17 mètres. Mais attendez, c'est une plaisanterie, mais c'est rien, c'est une plaisanterie à côté de ce que je vais vous dire, maintenant. Bon, mais si vous voulez, jusqu'à 17 mètres, l'architectis princeps, donc le calmars géant, est bien catalogué par la zoologie. Mais on pense qu'il y en a de plus grands. On pense, alors, on a décrit un autre genre, le maisonychototis, qui serait encore plus grand et plus large. Toujours dans la famille des calmars. Toujours côté calmars. Oui. Et si vous voulez, on déduit, on pense qu'il y a des calmars beaucoup plus grands, d'après les empreintes de ventouses qu'on a trouvées sur la peau des cachalots. D'accord, oui. C'est un esque combat entre calmars et cachalots. Alors, les pieuvres géantes, elles, sont beaucoup moins connues et sont franchement cryptozoologiques. Bon, on connaît de grandes pieuvres, bon, 4 mètres, 6 mètres d'envergure dans le Pacifique Nord. On a quelques bons spécimens sur nos côtes, sur la côte d'Azur, parfois. On peut espérer rencontrer une pieuvre de 6 mètres par là, oui. Ah oui, ce qui est quand même énorme. C'est assez sympathique, oui. Également, en Italie et en Grèce, il y en a de pas mal. La Méditerranée héberge plutôt des pieuvres que des calmars. Oui. Bon, et puis alors, les pieuvres gigantesques, alors là, le dossier repose essentiellement sur l'échoage d'une monstrueuse épave en Floride en 1896. C'est la fameuse épave de Saint-Augustine en Floride dont on a des photos, moi j'en ai, bon. De quoi s'agit-il ? On en a même des morceaux. Eh bien, c'est une énorme épave qui s'est échouée sur une plage et qu'on a eu beaucoup de mal à interpréter. L'affaire a été oubliée, on l'a exhumée il y a une trentaine d'années. On a retrouvé des morceaux qui mijotaient dans le formol. On a pu faire des études assez poussées et il semblait bien que cette monstrueuse épave était les restes d'une pieuvre géante dont les tentacules, parce que l'épave n'avait plus que le départ des tentacules. mais les tentacules entières auraient fait environ 30 mètres. 30 mètres ? Alors, vous voyez l'envergure. Oui. Bon. Alors, il y a... Oui, attendez, 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 parce que là, vous passez dessus vous tranquillement parce que vous connaissez ça peut faire depuis des années, évidemment. Mais là, permettez-moi de marquer une pause. Alors, attendez, une tentacule... Un tentacule. Un, pardon, excusez-moi, décidément. Un tentacule, 30 mètres de long. Oui, c'est la longueur qu'on a estimée. D'accord. Donc, envergure, si j'ai bien compris, 60 mètres. Oui, oui, oui. Moi, ça ne me choque pas, mais enfin, bon, ça fait beaucoup, oui, c'est un bel animal. Oui, je vous l'accorde. Il y a la place dans la mer. Alors, le quartier général de ces pieuvres super géantes semble être les Bahamas. On a aussi des témoignages aux Bermudes, mais enfin, c'est tout ce secteur. Parce qu'évidemment, il y a une chose qu'on n'a pas dite, on aurait dû commencer par là, mais c'est quand on parle de pieuvres géantes ou on parle de serpents de mer ou de monstres lacus, il ne peut pas y en avoir qu'un. Il y a beaucoup de gens qui croient ça, mais non, s'il y a une pieuvre de 60 mètres d'envergure, c'est qu'il y en a d'autres. Elle ne peut pas être seule. Elle se reproduise, évidemment. Il faut qu'il y ait une population, évidemment. Alors là, si vous voulez, mon ami Michel Reynal, bien connu comme cryptozoologiste, est un passionné des pieuvres géantes, il y a tout un dossier. Alors, pourquoi connaît-on mieux les calmars géants que les pieuvres géantes ? Parce que leur écologie est différente. Ils voguent en pleine mer, donc ils peuvent s'échouer plus facilement. Et l'étude des calmars géants repose essentiellement sur des échouages. Il y en a en Norvège, à Terre-Neuve, etc. Là, on en est sûr. Je veux dire, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est du domaine de la zoologie. Là, maintenant, c'est acquis. Tandis que les pieuvres géants, d'abord, semblent plus localisées, circulent beaucoup moins, vivent davantage dans les fonds, près des côtes. Donc, elles ne s'échouent pas de la même façon. Ce n'est pas le même genre de vie. Elles sont baintiques, comme on dit, alors que les calmars sont pélagiques. Donc, là, le mystère reste presque entier, si vous voulez. Mais il n'en reste pas moins que ce cadavre qui s'est échoué aux Etats-Unis fait se poser des questions. Ce n'est pas un cas unique, vraisemblablement. Absolument. Et puis, il faut aussi rappeler que les pieuvres, comme les calmars, sont des animaux très intelligents qui ont un cerveau, vous savez, enfermé dans une capsule cartilagineuse. Bon, ils ont des yeux extrêmement développés, des yeux très semblables à ceux des vertébrés, très semblables aux d'autres. Oui, oui. Cela dit, tomber entre leurs bras n'est peut-être pas ce que je vous souhaite. Non, non, on va essayer d'éviter. Non, effectivement, surtout qu'ils ont un bec de perroquet, vous savez. Oui, oui, oui. Mais si vous voulez... Surtout, quand on voit 60 mètres de diamètre le bec de perroquet qu'elles ont au centre des tentacules, d'être extraordinaires. Si vous voulez, effectivement, ça pose beaucoup de problèmes l'existence de tels animaux parce qu'il y a un problème, vous y faites un peu allusion de la nourriture, il faut bien qu'ils se nourrissent. Bien sûr. Alors, bon, je sais bien que du côté des Bahamas, il y a des langoustes en grand nombre, mais si vous voulez, la leçon de tout ça, c'est que finalement, la nature est encore puissante. On a raison de se préoccuper de sa protection. C'est vrai qu'il y a eu des destructions irrémédiables, mais si vous voulez, disons qu'il y a de beaux restes encore. Il y a encore des... Il y a encore bien des choses qui nous échappent et d'ailleurs, je vais vous dire, ce qu'il faut souhaiter à la limite pour ces animaux, ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on a dit. Il vaut peut-être mieux qu'on ne les découvre pas finalement. Oui. Vous savez tout de suite, enfin bon, une pieuvre de 60 mètres, il n'y a pas tellement d'aquarium pour la mettre. C'est tranquille, oui. Je suis à peu près d'accord là-dessus. Oui, c'est ça. Mais ça peut couler un bateau comme un rien, ce genre de bestiole. Oui, il y a quelques récits d'attaques qui semblent assez circonstanciés. Autrefois, évidemment, les marins avaient très peur de ce genre d'attaques. Jules Verne, évidemment, il est aussi passé par là. Mais si vous voulez, c'est sûr, c'est sûr, mais si vous voulez, les risques sont très minimes. Vous savez, les rencontres, il y a quelques risques un peu plus grands avec les requins. Mais même aujourd'hui, vous savez qu'on se préoccupe beaucoup de la protection des requins. Je crois que l'homme, actuellement, les hommes sont beaucoup plus dangereux pour les requins que les requins ne le sont pour les hommes. C'est assez dramatique, même le cas des requins. Et alors, dites-moi, pour conclure, Jean-Jacques Barlois, il nous reste encore quelques minutes, une dizaine de minutes à passer ensemble. Vous connaissez le monde de la cryptozoologie d'une manière assez pointue depuis de nombreuses années. Quel est le dossier qui vous fascine le plus ? Écoutez, je vous ai parlé du mosasor parce que le mosasor m'a toujours particulièrement fasciné. Rappelez-nous qu'est-ce que c'est, c'est ce grand reptile de l'ère secondaire. Voilà, ce grand crocodile des mers. C'est ça, qui naviguerait toujours, qui croiserait au large de nos côtes et ailleurs. Et bon, le mosasor s'insère dans un dossier beaucoup plus vaste qui est celui du serpent de mer. Alors, le serpent de mer, c'est un terme qui est parfois un peu mauvaise réputation parce que c'est des synonymes de canular, mais bien à tort. D'ailleurs, si vous voulez, c'est un dossier qui repose sur des milliers de témoignages dans toutes les mers du globe depuis l'Antiquité sur des animaux marins serpentiformes, soit à long cou vertical, soit avec des sortes d'anneaux que des navigateurs, des marins, disent avoir vus. Bon, alors, on se demande ce que c'est. Il semble effectivement qu'il y ait des espèces inconnues de mammifères, de reptiles et de poissons derrière ces observations. Et c'est tout à fait passionnant parce que d'abord, ça, c'est une affaire qui couvre pratiquement toutes les mers du globe et y compris des mers très proches de nos côtes. Vous voyez, il y a des... Et si vous voulez, alors là aussi, si vous voulez, il faut que chaque espèce soit représentée par plusieurs spécimens. Bon, et paradoxalement, si le... On voyait plus, peut-être, d'animaux marins inconnus du temps de la marine à voile parce que les trajets des bateaux sont immuables, ils gardent les mêmes routes, vous voyez, donc... Mais c'est un dossier tout à fait passionnant, c'est un des grands dossiers de la cryptozoologie et curieusement, c'est très curieux, alors que la presse se moquait du serpent de mer, on faisait un petit peu le synonyme du marronnier, vous savez... D'où l'expression le serpent de mer, je sais pas ce que ça veut dire. Le marronnier, c'est-à-dire ce qui remplit les journaux quand il n'y a plus rien à dire, bon, eh bien qu'au même moment, pendant toute cette période, les zoologistes les plus sérieux, au contraire, le prenaient très au sérieux, vous voyez, si vous voulez, parce qu'ils avaient bien conscience qu'il y avait beaucoup à découvrir dans les mers et on découvre toujours dans les mers, on découvre des requins, on découvre des cétacés, etc., etc. Et il n'y a pas si longtemps que ça, le coelacanthe... Le celacanthe, oui. Le celacanthe, qui est un poisson qui date de la préhistoire et qu'on découvre encore. On a découvert la première espèce en 1938 dans le sud-est de l'Afrique et la deuxième espèce il y a une quinzaine d'années en Indodésie. Donc, c'est aussi une très belle découverte. Donc, on en connaît deux espèces maintenant, encore vivantes. Exactement, oui, et on espère, on espère en trouver un jour une troisième dans le golfe du Mexique. Il y a pas mal d'indices. À la limite, moi, j'attendais le deuxième dans le golfe du Mexique. On avait beaucoup plus de données sur un celacanthe américain que sur un celacanthe asiatique et c'est le deuxième qui est arrivé. Ben, vous voyez. Oui, oui, oui. C'est tout à fait passionnant et le rythme des découvertes zoologiques ne faiblit pas, bien au contraire, même si, effectivement, beaucoup du genre... On a toujours l'impression quand on annonce une découverte zoologique que c'est la dernière. Parce que, si vous voulez, comment dire, c'est considéré par les scientifiques et aussi un peu par la presse comme un signe de faiblesse, de négligence, vous voyez, qu'on découvre encore des espèces. On a réduit les découvrir depuis longtemps. Mais c'est le dernier, c'est terminé, c'est fini, vous voyez. Oui, oui, oui. En tout cas, c'est passionnant. C'est passionnant. Dites-moi, juste un dernier mot, les méduses, parce que j'ai des amis qui habitent sur la côte d'Azur, notamment du côté de Nice, qui me disent avoir entreaperçu des méduses de taille assez énorme. Oui, oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'histoires de méduses géantes, parfois avec une certaine exagération. Je pense qu'il y a aussi sans doute le problème des invasions de méduses. Oui, oui, tout à fait. En vrai, disparition, et c'est tant mieux pour elles. Et, oh, je crois qu'il peut y avoir des méduses, ce sont des acalèfs, comme on dit, de deux mètres d'envergure sur nos côtes, ça ne m'étonnerait pas. Vous voyez, quelques-unes, oui. Moi, je sais que j'en avais vu, oh là, je me souviens, c'est vieux, c'était à Cabourg, j'aperçois sur la mer, rejetée par la mer, écoutez, une méduse tellement grosse, j'ai cru que c'était une tortue. Et c'était assez amusant, je me souviens, parce qu'il y avait un groupe de touristes, ou un groupe de chinois, ou un voyage d'études, plutôt, et ils se sont tous précipités pour regarder cette méduse, vous voyez, et ils ont pris des photos, et moi, je n'avais pas d'appareil photo, j'ai même demandé à un des chinois de m'envoyer la photo, il ne l'a jamais fait, d'ailleurs, ça va aller voir. Mais je me souviens de cette méduse, elle était formidable, enfin, pas très grande d'envergure, mais globuleuse, vous voyez, comme un gros ballon qui s'échouait. Ah oui, mais les méduses sont un monde tout à fait passionnant. Vous savez, il y a une méduse des mers arctiques dont les filaments, ça va vous faire plaisir, alors là, ils ont 40 mètres de long. Ah oui. Les petits filaments, c'est moins que les pentacules de Pierre. Oui, oui, oui. Elle, elle existe, la cyanea capilata, son existence, ça ne fait pas de doute. Vous savez, dans la mer, il y a de la place, il y a encore de... Vous savez, à la limite, le plus grand animal de la faune de France, c'est un verre qui est le Linnaeus longissimus, un verre marin qui mesure 10 mètres de long et qui peut, quand il peut s'étirer, jusqu'à en mesurer 40. Mais en général, il est pelotonné sous un rocher, sous un caillou, donc comme un très long lacet, vous voyez. Oui, oui. Donc on ne s'en rend pas compte, mais il atteint 40 mètres et c'est pour ça qu'on l'appelle Linnaeus longissimus. Je ne savais même pas que ça existait, dites-moi. Ah, non. Écoutez, Jean-Jacques Barlois, j'ai passé vraiment une heure et demie délicieuse en votre compagnie à vous écouter à travers ce dossier de la bête du Gévaudan, des enfants sauvages et puis plus largement après des animaux qui peuplent ces dossiers passionnants de la cryptozoologie. Donc, nous en arrivons à la fin de notre entretien. Je vous réitère mon invitation à savoir d'ici un mois, un mois et demi, on aura le plaisir de se reparler ensemble et de parler de Bernard Hovelmans qui était le créateur de la cryptozoologie. Merci beaucoup Jean-Jacques Barlois. Au revoir. J'ai passé une excellente soirée en votre compagnie. Merci beaucoup. Sur Sud Radio, dans quelques minutes, vos témoignages 0 826 300 300. Une autre partie de cette émission donc la consacrer cette fois-ci aux témoignages sur tout ce qui concerne le paranormal ou l'étrange en règle générale. Dans quelques minutes, Pierre Macias et Renaud Evrard du GE IMI vont venir me rejoindre pour écouter pour commencer le témoignage d'Alain Dallès qui va nous raconter quelque chose qu'il a vécu d'assez particulier avec ses animaux domestiques, bien connus. Cela, on ne se rend absolument pas dans le domaine de la cryptozoologie puisqu'il s'agit de chats. Vous allez voir, c'est un témoignage tout à fait étonnant sur Sud Radio. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange de l'étrange de l'étrange de l'étrange Renaud Evrard, bonsoir. Bonsoir. Renaud Evrard, vous êtes membre du GE IMI, c'est-à-dire du groupe étudiant de l'IMI, l'Institut Métapsychique International dont nous parlons très souvent dans cette émission. Vous êtes étudiant en Master Pro de Psychologie Clinique. Oui, tout récemment. Voilà, oui, tout à fait. On donne la carte de visite complète tant qu'à faire. Et vous êtes déjà intervenu dans notre émission d'ailleurs. Oui, oui, c'était très bien. J'ai beaucoup apprécié. Je suis un fidèle de votre émission. C'est très gentil à vous. Vous avez entendu Jean-Jacques Barlois ? Avez-vous eu le plaisir de pouvoir l'écouter ? j'ai appris plein de choses. Très, très intéressant. Et c'est un monsieur qui a un certain âge maintenant, mais qui a toujours cette, on le découvre, on l'a découvert dans sa voix, qui a toujours cette passion juvénile depuis qu'il a commencé la zoologie sûrement et la cryptozoologie. Les vrais chercheurs. Vraiment, complètement très ouverts, avides d'informations et de connaissances. A vos côtés donc, pour écouter les témoignages de nos auditeurs, Pierre Macias, bonsoir. Bonsoir. Le dernier ? Oui, c'est ça. Voilà, à peu près, dans ces eaux-là. Et donc, nous allons accueillir ensemble un premier témoignage. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler à partir de maintenant au 0826 300 300 0826 300 300 si vous pensez avoir vécu quelque chose de particulier, d'étrange. Vous avez besoin d'avoir quelques débuts de réponse ou au moins quelques éléments d'explication. C'est ce qu'a fait Alain qui nous appelle d'Ales. Bonsoir Alain. Bonsoir, oui. Ravie de vous recevoir dans Les Aventuriers de l'étrange. Mon cher Alain, vous nous avez laissé un témoignage il y a quelque temps concernant deux animaux que vous aviez à la maison. Bien sûr, deux chats de compagnie, oui. Voilà, deux chats de compagnie que vous aviez à la maison. Et alors, racontez-nous ce qui s'est passé depuis le début. Alors, j'avais deux chats. Ces deux chats avaient pratiquement le même âge. J'avais une siamoise que j'ai eue à quatre semaines. Donc, elle était proche de moi, je l'ai élevée, elle était vraiment tout le temps avec moi. Et disons qu'au fil des années, bon, elle ne me quittait pas, elle me suivait comme son ombre. Et cette chat, je l'ai perdue il y a quatre ans maintenant. et donc, elle avait à peu près 17-18 ans. Ah oui, c'est un âge plus que respectable pour un ami. Et donc, l'autre chat avait deux ans de moins, donc 16 ans à peu près. D'accord. Et donc, quand elle est décédée, quand elle est décédée, on l'a enterrée. Et le jour où on l'a enterrée, j'ai voulu amener l'autre chat. Et l'autre chat a été pétrifié. Il s'est sauvé. Il était hystérique. Pourtant, c'était un chat tranquille, un chat gentil. Il était complètement espéril. J'étais obligé de l'emmener à la maison. Et bon, je me suis dit, c'est parce qu'il a peur de sortir dehors parce que ce sont des chats qui ne sortent pas et restent à la maison. Oui, mais vous avez voulu, là pour bien comprendre, vous avez voulu l'amener sur la tombe de l'autre chat. Voilà, voilà. D'accord. Et là, ça n'a pas été possible, vraiment pas ? Ah, ça n'a pas été possible. Ah non, non, là, il est rentré dans une espèce de florge. Il s'est débattu. D'ailleurs, il est retourné à la maison tout seul. Oui. Et j'étais très surpris de sa réaction. Enfin bon. D'accord. Et puis, donc, le lendemain, on leur donnait toujours à manger ensemble. Ils avaient deux assiettes l'un côté de l'autre. D'accord. Et quand j'ai donné à manger au deuxième chat, alors là, il a regardé l'assiette vraiment d'une manière effarouchée. Il s'est sauvé. Il a fait le tour de tout le mobilier de la cuisine. En longeant les meubles pour s'éloigner le plus possible de l'assiette, il est monté au premier étage. Et disons que ça a duré pendant 3-4 jours. Impossible de le faire descendre. Impossible de le mettre devant l'assiette. Il ne voulait pas. À ce point-là. À ce point. À ce point-là. Et bon, une fois, il est descendu, il a commencé à manger. Hop, il s'est cabré comme ça. Il a regardé droit devant lui. Il est parti. Alors, sans compter que, alors bon, les auditeurs vont peut-être me prendre pour un fou ou un illuminé, je ne sais pas. Mais enfin, tant pis, je vais quand même vous donner le témoignage dans son ensemble. Oui, oui, oui. Donc, il y a eu aussi des micro-phénomènes pendant ces 3-4 jours dans la maison. C'est-à-dire qu'il y a eu le téléphone qui a sonné alors qu'il était débranché. Donc, j'avais un ami à l'époque qui était dans un bureau et je lui dis, réponds au téléphone. Et bien, il me dit, il est débranché le téléphone. Et le téléphone sonnait alors qu'il était débranché. Et il y a eu la disparition d'une clé. Et réapparition de la clé, je ne sais pas, 10 minutes, un quart d'heure après. D'accord. Alors, sur une table où il n'y avait rien, je cherchais cette clé. C'était une grosse clé de campagne. Oui, qui ne passe pas inaperçue. Oui, qui ne passe pas inaperçue, qui fermait un cellier. Bon, alors cette clé, je la cherchais partout. Je savais qu'elle était sur la table. C'est insensé, ça. Alors, bon, machinalement, on va un peu partout, on cherche partout. Quand je suis revenu, la clé était là, sur la table. À nouveau sur la table ? À nouveau sur la table. Alors que vous aviez regardé. Personne dans la maison. D'accord. C'était vraiment insensé. Et j'ai eu, donc, un ami qui était dans la cuisine et qui m'a dit, je sens des frôlements contre la jambe. Comme si un chat, vous savez, il y a un chat qui vient se frotter. Oui, oui, c'est ce qu'ils font d'habitude d'ailleurs. Voilà. Et donc, il y a eu ces quatre micro-phénomènes pendant ces trois, quatre jours où le deuxième chat eut vraiment peur et ne voulait plus venir manger. On avait l'impression, si vous voulez, bon, c'est un peu ma façon d'analyser les choses, qu'il voyait la fie moise. Tout à fait, c'était cela. D'accord. Et ce chat, pendant ces trois jours, donc les trois jours durant lesquels se sont produits ces phénomènes dont vous nous avez parlé, n'a absolument pas voulu descendre, manger à sa gamelle comme il le faisait d'habitude depuis des années. Oui, alors qu'il était plutôt voulu, justement, il était le premier à venir à la chute. Oui, oui. Et là, non, non, il a fallu au moins cinq, six jours pour que tout redevienne à peu près normal. D'accord. Je ne sais pas comment on peut interpréter ça, je ne sais pas, mais à la fois, toujours est-il que c'est bel et bien arrivé. D'accord. Alors, vous qui nous écoutez, si vous avez eu des histoires aussi comme celles que nous raconte Alain, nous rapporte Alain, des histoires avec des animaux, des histoires un peu étonnantes, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 pour que l'on puisse en discuter. Renaud Évrard, Pierre Macias, peut-être des premières questions à Alain concernant Cessé. D'abord, la première partie du phénomène, c'est-à-dire que ce chat qui ne veut plus, enfin, qui est rentré dans la cuisine et qui a, comme le dit Alain, c'est ça Alain, il a rasé les murs, vraiment quoi. Il a rasé les murs, vraiment, il rasait le mobilier. Voilà. Plus loin était la gamelle et mieux c'était quoi, vraiment. Exactement, D'abord, il y a eu ça et la première partie du phénomène, l'hystérie du chat qui n'a absolument pas voulu qu'on l'emmène sur la tombe de celui qui avait été son compagnon pendant des années. Ça, c'est quand même surprenant. Alors que, a priori, c'est la première, excusez-moi Alain, mais je ne veux pas dire qu'un chat, c'est idiot, mais il n'est pas censé savoir à ce moment-là, il n'était pas censé savoir que vous l'emmeniez sur la tombe de l'autre chat, quoi. Exactement, c'est ça. Il n'était pas censé savoir. A priori, ou peut-être qu'il l'a senti, je ne sais pas. Renaud Évrard. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors, oui, c'est intéressant comme témoignage, mais en même temps, comme vous faites, il faut partager les phénomènes, essayer de voir un peu quelles explications on peut apporter à l'un et à l'autre. Parce que, en gros, c'est une situation, le chat est mort et ça vous rend triste, j'imagine, assez triste. Oui, très triste. Oui. Et il y a des choses que vous savez, parce que quand les gens rapportent des cas de comportement bizarre d'animaux, généralement, ces gens-là n'ont pas une formation en éthologie, ce n'est pas une critique, mais la difficulté d'observer un comportement bizarre d'animaux, c'est que c'est très flou qu'est-ce qui est bizarre pour une personne. L'éthologie, c'est la science du comportement de l'animal. Voilà. Et dans ce cas-là, en fait, il y a aussi ce problème de suggérer involontairement à l'animal la peur ou faire partager son émotion avec l'animal. Donc, les comportements bizarres d'animaux comme l'animal qui a eu peur quand il a senti que vous vouliez l'amener quelque part à l'extérieur pour quelque chose qui est important mais très chargé émotionnellement pour vous, il a peut-être senti ça aussi. C'est possible. on sait ses capacités. Surtout que ces chats, Alain, enfin, ce chat qui reste vivant est très proche de vous comme l'autre d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, il est plus vivant, le pauvre. Il a été suivi au mois de décembre dernier. Mais, donc, c'est vrai qu'ils étaient toujours proches de moi, ils étaient toujours avec moi. Oui, il y avait une relation affective très forte avec ces animaux. Absolument. Comme, en règle générale, avec nos animaux de compagnie. tout à fait. Absolument. Mais par contre, ça n'explique pas ce qui s'est passé dans la cuisine. Oui, alors, les autres choses, c'est-à-dire par exemple les frôlements, la sensation de présence, ça, c'est quelque chose qui, en même temps, reste très subjectif. Ça n'empêche pas. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est comme s'il y avait une ambiance dans votre maison suite à la mort du chat. et c'est très chargé émotionnellement pour tout le monde. Et puis, en plus, il y a des phénomènes apparemment qui se rajoutent et donc, la clé qui se perd, c'est très impressionnant à chaque fois. Ça arrive à beaucoup de gens et ça, c'est plutôt du côté du poltergeist, en effet. Oui, et surtout le téléphone qui sonne en étant débranché. C'est très étonnant aussi. Oui, c'est plus qu'étonnant. Oui, mais là, si je puis me permettre, je vous sens venir, Renaud Evra. Vous pensez que ces micro-phénomènes, vous, l'hypothèse vers laquelle vous pencheriez peut-être, auraient été provoqués de manière inconsciente plutôt par Alain ? Il y a toujours des... Je mets les pieds dans le plat, je m'excuse. Oui, par exemple, pour la clé, c'est vrai qu'on peut ne pas la voir à un moment et la voir ensuite sans qu'elle ait forcément disparu. Enfin, je veux dire, ça nous arrive à tous de perdre des objets. Là, je suis sûr, je suis sûr, elle n'y était pas, ça c'est clair. Oui, non, là, je suis vraiment sûr. Parce que j'ai bien cherché la clé, j'en avais vraiment besoin. Donc, ça, je suis sûr qu'elle n'y était pas. Non, je ne remets pas en cause. Simplement, c'est vrai qu'on ne peut pas apporter d'explications de votre vécu ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est l'importance que ça a eu pour vous dans votre manière de faire le deuil de votre chat. Parce que ça peut paraître idiot pour plein de gens, mais c'est quand même quelque chose de difficile parfois. Oui, bien sûr, quand on perd un animal de compagnie, 16 ans, vous vous rendez compte ? 17 ou 18 ans, m'avez-vous dit, Alain ? 18 ans, oui. 18 ans, oui, c'est quand même pas une paille. Pierre Macias. Oui, j'ai pensé aux mêmes idées que Renaud, en fait, sur le comportement du chat, sur le ressenti du chat, de l'ambiance, de l'environnement, de vous, Alain, qui étiez très chagriné de la perte de cet animal, votre chat l'a ressenti, c'est sûr. Oui. Il aura eu un comportement, il y a aussi autour des assiettes, autour du comportement dans la maison, une idée de hiérarchie de groupe. Tout à l'heure, je me demandais si le chat restant, le chat vivant, devait laisser le chat défunt se nourrir en premier. S'il y avait une hiérarchie de groupe dans un groupe de deux chats. Alain ? Non. Pas spécialement. D'accord. Non, non, non. Pas spécialement. Un petit détail, un petit détail, c'est qu'à un moment donné, le chat est venu, il a commencé à manger, il a surfauté, et c'est là qu'il a regardé, et farouché, et il est parti vraiment instantanément. Comme s'il avait vu venir l'autre chat, quoi. Exactement. J'ai étudié pendant trois ou quatre jours ce phénomène et il est impossible de lui faire entendre raison. Je lui ai dit, viens, viens manger. Non, non, il ne voulait pas, on voyait qu'il était farouché, quoi. Oui, oui, oui. Et après, quelques jours après, il a fallu attendre cinq, six jours, sept jours, je crois, et tout est rentré dans l'ordre tout doucement. C'est comme si le chat vivant avait vu le chat décéder, finalement. Pierre Maciel. C'est cette impression. Oui, ça donne cette impression, ça me fait terriblement penser à du poltergeist animal. Je n'ai pas en tête des exemples concrets, d'autres exemples de cas. Je ne sais pas si Renaud, à travers la documentation de l'IMI, pense à quelque chose. Pas spécialement, là, mais... Oui, oui. Ça me paraît intéressant. Ça peut être un poltergeist, un phénomène de genre poltergeist généré par Alain, mais pourquoi pas par l'animal aussi. Oui. Et là, c'est innovant, c'est original comme témoignage. Oui. Alain, en ce qui concerne la personne qui était dans votre cuisine et qui a senti l'effrôlement sur les jambes, vous savez, qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle m'a dit qu'elle avait l'impression que c'était un chat. J'ai eu l'impression que c'était un chat qui venait sur moi. Qu'est-ce qui lui faisait penser à un chat, justement ? Pourquoi pas un chien ? Ah, ça aurait pu être un chien. Non, mais parce que c'est petit, l'effrôlement juste au ras des pantalons en bas, ce serait plutôt ça, quoi. Oui, 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 exactement. J'ai eu cette impression-là, m'a-t-il dit. Ici, ça me fait penser à des expériences de spirit du début du XXe, où des gens de l'Assemblée qui venaient assister à une séance au spirit disaient avoir été frôlés par un animal. Un animal, mais qui se reconnaissait pratiquement au toucher, mais aussi à l'odeur de chien mouillé en particulier. Je pense à une séance très particulière. Ce témoignage, en fait, est très riche et il appelle à l'investigation, à la documentation. Évidemment, donner une explication, là, c'est beaucoup plus difficile. Oui, oui, oui. Et alors, une chose quand même sur laquelle j'aimerais Pierre Macias et vous, Renaud Evrard, attirer votre attention, c'est sur ce téléphone débranché qui sonne. Alors, on a déjà vu le cas à Rosenheim, en Allemagne. Oui, mais là, c'était un cas avéré de poltergeist, là. Oui, oui. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils ont fait pour l'avérer parce que ça ne s'est pas avéré comme ça. Donc, ils ont vraiment au niveau des branchements, débranchements, au niveau de l'étude du téléphone, changer le téléphone. Il y a plein de choses qui peuvent coûter cher, un peu matériellement et tout ça, qui permettent de vérifier. Mais là, il faudrait que le phénomène se reproduise et c'est ça qui est un peu difficile aussi. Et en fait, les phénomènes ne se sont jamais reproduits. C'est vraiment qu'il y avait une question d'ambiance et de bouche dans la maison, tout ça, quoi. Oui, oui, oui. Au contraire, tout s'est estompé dans les 5-6 jours 5 ans. Et après, tout est redevenu normal, oui. Oui, oui. Mais alors, ce téléphone qui a sonné, il a sonné quand exactement ? C'était le deuxième jour, oui, effectivement, c'est ça. Oui. C'est le deuxième jour. Il a sonné, je rentre dans les détails Alain, pour bien comprendre, il a sonné une fois, deux fois, ça s'est passé comment ? Alors là, je ne me souviens plus. Je pense qu'il a sonné une fois, je pense, alors je dirais des bêtises, une fois ou deux, enfin il n'a pas sonné longtemps. Oui, oui, tout à fait. Vous avez décroché quelque chose ? Non, en fait, c'est mon ami Philippe qui était au premier étage et qui m'a dit le téléphone sonne. Alors, je me souviens maintenant, il m'a dit le téléphone sonne et je lui dis Philippe, c'est impossible que le téléphone sonne puisqu'il est débranché. Je me souviens, c'est moi qui l'avais débranché la veille, je n'avais pas pensé à le rebrancher. Il m'a dit ce n'est pas possible. Alors, je suis monté, je lui dis, regarde, j'ai pris le fil, je lui dis, tout au bien qu'il est débranché. Et il était effectivement débranché, vous l'avez constaté tout de suite. Ah oui, oui, moi je le savais déjà qu'il était débranché mais je suis monté au premier étage pour lui faire voir que le fil qui était derrière le meuble il était là sans être branché. Je dis, ce n'est pas possible, c'est incroyable. Alors, c'est quelque chose qui peut arriver aussi assez fréquemment dans les cas de Poltergeist. Le téléphone ne serait peut-être pas forcément en cause mais bon, ça ne changerait rien à faire, ça reste du domaine un peu étrange. Ce serait des bruits mimétiques, des bruits qui miment d'autres bruits. C'est très fréquent dans les Poltergeist, on connaît tous ça, c'est les pas dans l'escalier comme s'il y avait quelqu'un qui montait ou plein de choses comme ça et par exemple, des gens qui entendent des bébés qui pleurent alors qu'il n'y a pas de bébé ou des coups de téléphone, ça arrive alors qu'un téléphone ne sonne pas. Mais produit par qui, par quoi ? Alors, dans ce phénomène de Poltergeist là, c'est un peu difficile à comprendre, c'est comme s'il y avait des interférences entre des objets qui ne devraient pas être là et qu'on retrouve là, des bruits qui ne devraient pas être là et qu'on retrouve là, c'est un peu un mélange entre psychique et physique finalement, un peu un dérèglement, des fluctuations. Oui, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans le cas de Poltergeist là, vraiment. Oui, c'est ça, c'est ça en fait. Oui. Pierre Macias, à votre connaissance, comme vous le disiez tout à l'heure, moi, avec l'émission que j'ai faite Le secret du mystère pendant huit ans et là maintenant, cette deuxième saison que l'on attaque ensemble des aventuriers de l'étrange, c'est la première fois que nous avons un témoignage de, je dirais, de Poltergeist, entre guillemets, animal. Disons en relation avec un animal, oui. On retrouve les animaux dans tous les domaines du paranormal, de la parapsychologie, que ce soit autour des OBE, autour des sorties hors du corps, de la télépathie, de la proménition, tous ces phénomènes. mais dans le cadre de Poltergeist, comme élément central du Poltergeist, c'est original. Il faudrait appeler les auditeurs qui auraient vécu ce même genre d'expérience à nous les communiquer. Oui, 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 oui. En tout cas, Alain, c'est un cas tout à fait étonnant que vous nous avez relaté, je vous en remercie. C'est très gentil à vous. Et pour conclure, lorsque le deuxième chat est décédé, il ne s'est rien passé. Ah non, 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 tout était calme. Tout est resté calme, il ne s'est rien passé absolument, rien du tout. Oui. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est qu'on dit que les chats ont un certain sens, une sensibilité. On en avait parlé avec Robert Sheldrake qui a étudié les animaux, etc. Et qui nous disait qu'effectivement, les chats avaient un sens particulier, une acuité, on va dire, une finesse particulière qui fait que peut-être ce chat a vu quelque chose en tout cas, ou a senti quelque chose lorsque vous lui avez présenté sa gamelle et qu'il est parti en courant. En tout cas, c'est bien l'impression qu'il nous a donnée. Tout à fait. tout à fait. C'est une situation pour l'émission. C'est très, très bien. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup. Bonne soirée et merci de nous avoir rapporté ce très joli témoignage. Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Renaud Evrard, il est 23h57 et passé de 30 secondes. On arrive à la fin de cette émission. Merci d'être passé comme ça rapidement, d'avoir passé une tête, comme on dit dans le jargon traditionnel. Pas de problème à votre service. Dans les aventuriers de l'étrange. Pareil comme pour Jean-Jacques Barlois, je réitère l'invitation. Quand on aura comme ça des séquences témoignages à analyser, vous êtes le bienvenu pour nous apporter vos éclairages, si vous le voulez bien. Je serai au rendez-vous. D'accord. Merci beaucoup Renaud. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Pierre Macias, pareil. Vous, vous êtes toujours avec moi pour l'émission, évidemment. Je vous ai habitué. Mais devant le micro, dès que l'occasion se représentera pour justement apporter un éclairage et une analyse sur certains témoignages. Dans la mesure de mon possible, avec plaisir. D'accord. Merci beaucoup Pierre. Nous en arrivons à la fin de cette émission. Indicatif. Et ensuite, je vous donne quelques pistes de témoignages à nous apporter. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédic, les aventuriers de l'étrange. Avant de vous souhaiter une excellente nuit à l'écoute des rediffusions sur Sud Radio, je vous donne rendez-vous demain, dimanche, pour d'autres aventures étranges. Cette fois-ci, je vous emmènerai loin, très loin, dans l'Afrique de l'Ouest. Nous irons au Mali, exactement, avec un photographe, Benoît Jouvelet, et avec une ethnologue, Agnieszka Kedzierska, qui viennent de publier tous les deux aux éditions alternatives un livre magnifique sur les guérisseurs et les féticheurs. Agnieszka Kedzierska a été initiée à la Confrérie des Chasseurs. Vous verrez que cette Confrérie possède des savoirs, une philosophie ancienne, ancestrale, tout à fait étonnante, dont ils se servent pour guérir les gens, les gens qui les entourent. Nous allons donc entrer de plein pied dans un monde fascinant, le monde de l'Afrique et des guérisseurs. Rendez-vous donc demain, 22h minuit, pour les aventures de l'étrange. Et si vous avez vécu des phénomènes de sortie hors du corps, ou si vous avez des anecdotes concernant la Dame Blanche, votre témoignage nous intéresse. Vous nous appelez au 0826 300 300. Bonne nuit et à demain.